Musique de générique Musique de générique Musique de générique Hello à tous Et notre invité le néophyte des comics Oh la Et bien sûr Moi même la cura Bah écoute ça va et vous comment allez vous ce soir Le blanc Ça va super bien Vous regardez le match en fait Ouais vous regardez le match On a coupé le son N'inquiète Exactement Non non ça va content de vous De vous réentendre Oui alors bon Comme vous voyez nous sommes sur Twitch Une fois Et c'est à la gentillesse de nous héberger Puisque comme vous pouvez le savoir La dernière fois ça a été une catastrophe Tant dans l'enregistrement En local Que sur le live Donc j'ai pété une petite durite Et donc du coup Moi je voulais pas revoir ça en fait Exactement C'était comme un volcan en Afrique C'est à dire que j'ai trusé tous les poulets Et c'est pas beau à voir Pas beau du tout Sacrifice de masse C'est ça Les os de poulet et les vaudous étaient de mise Alors écoute bienvenue Néo Comme tu peux voir Je suis complètement en roue libre ce soir C'est parfait C'est tout les autres soirs Que oui c'est vrai Je vois pas la différence Commencez pas J'ai commencé pas Mais écoute Comment vas-tu ? Bienvenue parmi nous Merci Mais ça va Ça va super super bien Il y a des moments comme ça dans la vie Où il faut se rendre compte Que ça va trop bien Donc Bah voilà Ça va trop trop bien On est content d'être là en plus Ah bah écoute Nous aussi On est bien content de te reçoire Vanessa nous a dit Quand on a voulu recommencer Enfin repartir sur les parallèles On s'est dit Ah je connais un gars Un petit néophyte et tout Ce serait cool de l'inviter Du coup j'ai découvert Effectivement j'ai trouvé un Un bon youtubeur quand même Assez sympa Des trucs intéressants Donc Donc on est content de t'avoir aussi Merci Merci Tu en lis aussi Oui aussi On t'a pas dit Mais faut payer 30 euros après à Vanessa Oui Ah ouais Et encore là C'est le Black Friday C'est moins cher Faut lui offrir Tous les Teen Titans Ça l'a dit Mais tu m'as pas dit Que vu que je ratais Le match de la France C'était toi qui me payais C'était pas un truc comme ça Ah non 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 Limite C'est pas un problème Bon bah écoutez Commençons Ce soir C'est un pal rider Alors Notre cher néophyte Nous a choisi Un super Nicolas Cage Pour imager Ce super podcast Écoute Commençons par la traditionnelle question Néophyte Quelle est ta relation Avec ta pile à lecture Ouah C'est Alors S'il y en a Qui sont un peu habitués De ma chaîne Dans le chat Ils savent A quel point Tu vois Sur Facebook Tu cocherais Relation compliquée Tu m'as dit Qu'il y avait des vieux Dans l'équipe Je suis pas en interne de Facebook Ça devrait passer Ouais Relation compliquée En gros Moi j'ai commencé Les comics Il y a deux ans En même temps Que j'ai lancé la chaîne C'était simultané D'où le nom C'était le but en fait Voilà Exactement Et le but C'était d'avoir Une sorte de journal de bord Que la chaîne serve De journal de bord Dans cette aventure fabuleuse Et cette découverte De cet univers Et en fait Très rapidement Un peu comme à chaque fois Que je me découvre Une nouvelle passion Il y a cette Cette fin Qui se met en place Et j'avais envie De tout De tout acheter De tout lire De tout découvrir Sans aucune patience Comme si ça allait être possible Donc j'ai acheté J'ai acheté sans compter Comme dirait l'autre Et du coup Je me suis très vite retrouvé Avec une énorme pile à lire C'est à dire que Ma pile à lire Elle a commencé Littéralement Deux semaines Après mon Mon début d'aventure C'est déjà A ce moment là J'avais une pile à lire Donc compliqué Et puis Le fait d'avoir La chaîne YouTube Ça ne m'a pas du tout Aidé sur la pile à lire Parce que J'achetais des trucs Qui me faisaient envie Mais en même temps Qui allaient être Potentiellement intéressants Pour la chaîne YouTube Etc Et en fait Ça s'est accumulé Ça s'est accumulé Si bien qu'il y a Un an Un an et demi J'ai commencé à regarder La pile à lire Je me suis dit Mais c'est quoi ce bordel Il y a des trucs Que je n'irai jamais Ou en tout cas Que je n'ai plus envie de lire Parce que Est-ce que vraiment J'ai déjà eu envie De les lire un jour Je me rendais compte Que je lisais Quasiment uniquement Les trucs que j'achetais récemment Parce que c'est forcément C'est ce dont j'avais envie Donc c'est forcément Ce que j'avais envie de lire Et Et j'en suis arrivé au point Où c'était C'était un gimmick Sur la chaîne À un moment J'avais un meuble à lire Qu'on appelait le mâle Du coup Et pas la pâle C'était le mâle incarné Le meuble à lire Et Et du coup Ça devenait un gimmick C'était un deuxième personnage Sur la chaîne Le mâle Et Et au point Que j'étais obligé De créer des concepts Il y a eu la pâle roulette Qui m'a bien aidé là-dessus Où en gros Je fais tourner une roulette Avec toute ma pile à lire Et je me force à lire un titre Ce qui m'a permis De découvrir Par exemple Le Dardeville de Miller Récemment Qui traînait dans ma pile à lire Et qui était un coup de cœur énorme Mais ça se trouve J'y serais jamais allé Il y serait resté peut-être Cinq ans dans la pile à lire Donc Je l'ai mal vécu Tu vois Pour répondre à ta question initiale J'ai mal vécu la pile à lire Je me suis culpabilisé D'avoir une pile à lire Je me suis Ouais J'ai eu un souci avec ça Je pense Parce que je la sacralisais Et quand tu m'as demandé Est-ce que ça va Je pense que tu vois Une partie de la réponse C'est ça C'est que Depuis quelques semaines Allez quelques mois J'ai réussi à enlever ça de ma tête Tu l'as accepté en fin de compte Ouais je l'ai accepté Et puis Tu vois tu m'as demandé De faire une photo de la pile à lire J'ai plus de pile à lire C'est ce que je vous ai dit Tu vois Ils font partie de mes bouquins Et quand j'ai envie d'en lire un Je le prends C'est pas le souci Et je crois que Je crois que J'ai réussi à la désacraliser Cette putain de pile à lire Et du coup En fait Je crois que ça vient du fait Que j'ai réussi à faire passer Mon aventure comics Devant ma chaîne YouTube Ce qui était pas le cas avant J'accordais plus d'importance A la chaîne Que vraiment A me faire plaisir En tant que lecteur Et c'est pour ça Je vis trop bien Mon aventure de lecteur En ce moment Parce que Putain je lis que Ce que j'ai envie de lire Et je me fais kiffer de fou Donc ouais Je suis trop content D'être invité dans Pal Riders Parce que vraiment Il y a une relation Presque conflictuelle Une vraie relation humaine En fait avec ma pile à lire Ah bah oui C'est notre enfant à tous En fin de compte C'est ça C'est ça Ouais ouais Donc voilà Un peu comment je résumerais Elle me file à lire Et bah écoute Très bien Et bah justement On va plonger un peu Dans les méandres D'un bout de ta balle Parce que t'as fait Une extraction En fin de compte De ce que tu nous as expliqué Et bah écoutons C'est une balle C'est une bibliothèque à lire Ouais c'est ça Ouais exactement Moi je dis C'est de la triche Parce que moi J'ai dû tout transporter Tout poser Pour faire une photo Ça m'a pris deux heures Donc je suis hyper jaloux Bah il l'a fait lui aussi Donc t'as été au rang De tout le monde En fin de compte Mon cher monsieur du passé Donc Tant que ça reste encore Monsieur du passé Et pas monsieur des passés Bah on verra bien Ça arrivera Ça arrivera Quand un jour Il nous dira Hé les gars J'ai enfin vu Buffy Là on va dire Euh Ouais On saura Sur sa période De fin 90's Moi je l'ai vu en direct Il va peut-être commencer A intégrer le 21ème siècle Peut-être Moi je l'ai vu en direct Monsieur Bon bah allez Commençons par la balle De Neo Bah écoute Neo Fit Ce que je te propose C'est que Tradition oblige Tu nous partages Une de tes dernières lectures D'ailleurs Issue de De tes Nombreuses balles Ouais Bah C'est ce que je disais récemment Euh Les gars J'ai une bonne nouvelle Je me suis fait dépuceler J'ai lu Mon premier Brubaker Phillips Donc en fait Ah c'est ton premier Mon tout premier Ouais Je suis un néophyte Je sais Et tu vois C'est un truc Qui est kiffant Dans l'aventure De Neo Fit et Comics C'est que Je fais rager Beaucoup de monde A découvrir des trucs Que vous avez découvrir Il y a bien longtemps Et vous rager De vous dire Putain Si je pouvais retourner Au moment où j'ai découvert Brubaker et Phillips Et ouais Je sais bien Je sais bien Mais qui leur dit Quand t'as des mauvaises lectures On pourra se dire Bah nous on est aussi Passés par là Ouais On a des survivants C'est beau J'ai juste une petite question Avant de te laisser partir Quand t'as commencé T'es passé par quoi Pour des conseils de lecture Uniquement par Youtube Ou d'autres Youtubers Ou t'es allé sur des forums Ou des trucs comme ça Parce que moi j'ai eu le piège J'étais déjà sur mon forum Et j'avais un pote aussi Qui à l'époque Entre guillemets Bah parrainé Et j'ai eu le même problème Que toi C'est à dire que j'ai acheté Et du coup je me demande Si t'as fait par les sites Ou par les conseils d'un ami Ou c'est juste par L'aventure Youtube Alors pas d'amis Dans le sens premier Parce que J'étais Je connais ces personnes Qui en lisaient autour de moi Ouais Je me suis En fait Je me suis beaucoup renseigné Sur les comics Avant de me lancer Pendant un bon moment Donc au final Il y avait des envies Qui s'étaient accumulées Au fil du temps Tu vois De lire des trucs Comme Civil War J'ai entendu parler Depuis des années Jeff Jones présente Green Lantern Etc On les voit d'ailleurs S'accumuler dans ma palle Tu vois quand je te parle De trucs C'est que littéralement Voilà il y a 3 tomes De Jeff Jones présente Green Lantern Que j'ai acheté Il y a 2 ans Donc voilà Et après En fait très rapidement Sur la chaîne Bah je me suis fait Des potes en or Je vois la cave du mille Ce qui est dans le chat Il sait de quoi je parle Parce qu'il fait partie De ce groupe Avec un G Wayne Les comics Qui a malheureusement arrêté Mais ça a été Une de mes plus grosses influences Les rubriques 2G Etc Et Ouais Je crois que Ça a été beaucoup eux Wayne Wayne était un influenceur Beaucoup trop puissant pour moi Et J'ai acheté à peu près Tout ce qu'il présentait Donc D'accord Ouais 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 Donc c'est quasiment Que par Youtube quoi C'est ça ? Quasiment Et puis en fait On a une conversation entre nous Donc En tout cas des Youtubers Mais pas forcément par leurs vidéos Mais même par nos discussions Qu'on avait entre nous Et je sais que maintenant De plus en plus Parce qu'ils me connaissent maintenant Depuis deux ans Qu'on traîne ensemble Etc Donc quand ils me recommandent un truc Ils tapent dans le mille quoi Donc dans le mille Il a fait du clown Ouais c'est ça ? Ouais non non mais Du coup ouais c'est ça Ok Mais ils ne m'ont pas conseillé De Brubaker Philippe Tu vois comme quoi Ils ne m'ont pas conseillé Parle-donc de Killer Bee Kid Bah alors Brubaker Philippe J'en entendais leur parler Évidemment depuis très longtemps Parce que pareil Je suis un auditeur fidèle De First Print Etc Donc des grands fans Comme beaucoup de monde De Brubaker Philippe Et Et je savais Qu'un jour ou l'autre Je me mettrais à le lire Parce que En plus Les références cinématographiques Que ça convoque C'est des références Que j'adore Tu vois Tout ce qui est Films noirs Et polars C'est clairement Ce que j'adore Et puis On m'a pitché Killer Bee Kid Et je me suis dit S'il y a bien Un Brubaker Philippe Qui me donne envie Sur le plot Pas forcément au niveau Des retours Etc Même s'il a de très bonnes critiques Mais Je me suis dit Ok Je vais commencer par celui-là Et puis Petit voyage à Lyon A chaque comics Je le trouve d'occasion Je me dis Allez C'est le moment Killer Bee Killed Du coup Pour ceux qui connaîtraient pas Je pense qu'il y a Absolument personne Mais On va faire les choses Comme il faut Parce qu'on sait On sait jamais Finalement Si des néophytes nous rejoignent Killer Bee Killed C'est l'histoire D'un gars un peu raté Qui a un peu raté sa vie Qui est totalement friendzonné Plus ou moins totalement d'ailleurs Donc vraiment Le gars qui Il en a marre en fait Tout simplement Il a une vie de merde Et il décide d'en finir Il prend la décision ultime De mettre fin à sa vie Je pense qu'il ne va pas bien se passer Enfin Ou bien se passer Vous prenez ça comme vous voulez Mais en tout cas Il va survivre à ça Et il y a une entité Qui va le voir Et qui va lui dire Écoute Ce sauvetage En tout cas Tu me dois La vie en fait Et pour ça On va passer à un pacte Que t'as pas forcément Le choix de refuser d'ailleurs Une fois par mois Tu vas tuer quelqu'un Pour moi Un vilain Comme il l'appelle Un salaud En tout cas Quelqu'un Que tu considéreras toi Comme étant Un gros bâtard Et tu vas tout simplement L'exécuter Et Bah et Je vais pas vous dire S'il va commencer à le faire Mais en tout cas Ça va convoquer plein de choses Du type Où est la frontière Entre le bien et le mal Est-ce que lui Devient le mal Et je parle pas De mon meuble à lire Je parle vraiment du mal Le mal Pur et dur Et j'ai trouvé ça Absolument génial Dans le propos Ça m'a beaucoup rappelé Une de mes séries préférées Qui est Dexter Dans le sens où Tu rentres dans la tête D'un meurtrier Qui te parle Avec une voix off Une voix Extradiegetique Enfin de la narration Extradiegetique J'ai trouvé ça Absolument le vénial De vraiment Bah presque Il se justifie Auprès de son Lectorat Et Et j'ai trouvé ça formidable Ce que j'ai adoré Par dessus tout C'est Bah c'est les personnages En fait Je m'attendais pas à ça Mais En fait Ils sont vrais les personnages Tu peux pas Tu peux pas douter Des personnages C'est à dire que Ils sont vrais Si c'est pas toi Si tu te reconnais pas Dans le personnage principal Tu connais au moins Quelqu'un qui lui ressemble C'est genre C'est hallucinant Et tous les personnages Sont comme ça Toutes les relations Sont avec des points positifs Et des points négatifs Il y a Tous les personnages Sont gris Il y a pas de héros Il y a pas De pur salaud C'est genre Et 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 c'est vraiment Exceptionnel Enfin moi J'ai vraiment passé Un moment de fou Et je sais Que je vais sauter Sur le tome 2 Et typiquement Il sera pas dans la pal Très longtemps Tu vois Bah du coup En fait Là tu découvres Les spécificités De Brumbaker Philippe Parce que globalement Parce que globalement C'est toujours ça C'est un personnage C'est à dire Un comportement ultra réaliste Des tomes gris Dans tous les sens Et toujours justement Ce petit côté De J'ai l'impression De connaître ce truc là Enfin ce gars Ouais c'est ça Et c'est fou Et vraiment Et ça m'a matrixé Là je suis passé Dans une grande enseigne On va dire Pour aller acheter Pokémon Qui est sorti ce week-end Je suis passé Rayon Comics Evidemment Et j'ai pris Incognito Parce que Parce que Brumbaker Philippe Alors Moi Incognito C'est ma série Préférée Du duo Avec Fatale Donc Le seul problème Est qu'il n'y a pas De réelle fin Enfin ça appelle Une suite Mais Incognito D'ailleurs J'ai arrêté mes vidéos Sachant que je voulais Faire Incognito Mais c'est vraiment Une super série Mais tu verras Ça marche Sur les mêmes mécanismes Bah incroyable J'aurais dû mettre ça Du coup Dans le pilaillard J'imagine que tu me l'aurais conseillé Mais Il était un peu trop récent Dans ma pile à lire Pour le coup D'autres personnes l'ont lu Killer Bekild Moi j'ai lu J'ai lu les deux premiers tomes Ouais bah pareil C'est une série que j'ai pas fini Que je finirai un jour Alors elle est bien Mais Mais je la trouve quand même En deçà d'un Fatale Ou d'un Incognito Moi honnêtement Killer Bekild Va au bout Enfin De mes chroniqueurs De ce qu'on dise Qu'on a eu la fin En chronique C'est bien Mais Fatale tu verras que c'est un ton au dessus Fatale vachement bien Rekles aussi est pas mal Rekles est très bien Je finirai Killer Bekild Je lirai Incognito Et puis je pense que Si vraiment Quand ça continue d'être La claque que j'ai pris Bah voilà Je me ferai toute la Honnêtement Moi Quand je conseille Une oeuvre du duo Et si la personne Elle aime un peu le fantastique Par touche Je conseille vivement Fatale Ouais Je te conseille juste d'alterner par contre Parce que moi c'est l'erreur que j'ai fait Quand j'ai lu Bah je crois que c'était avec Rekles Ouais Où j'ai tellement kiffé Que j'ai voulu en connaître plein De ce duo Donc bah voilà Je suis partie sur Fatale Que j'ai kiffé Alors j'ai tout voulu d'un coup Puis je suis partie sur d'autres choses Et je crois que j'ai fini Avec Dépression Non Non même pas Non mais je crois que le dernier Que j'avais attaqué C'était justement Kill or be killed Mais à force Je crois que j'ai eu Fait une petite overdose En fait C'est à dire que j'ai tellement Et je m'en suis goinfrée Et j'ai fait une petite indigestion Tu risques de retrouver Les codes Les ficelles Parfois Ouais voilà Donc du coup Je pense que c'est pour ça Que j'ai arrêté Kill or be killed Et même Rekles d'ailleurs Je l'ai arrêté un peu Faut que je les reprenne là Parce que voilà J'ai lu d'autres choses Et je vais pouvoir y revenir Mais c'est qu'au début T'as envie C'est tellement bien Que t'as envie de dire Plein de trucs de lui Donc juste Va le dégouissement Sinon tu risques L'indigestion quand même A force Ça va il a quelques meubles Oui il peut alterner encore J'ai encore plein d'auteurs Qui t'as découvert T'inquiète pas Honnêtement En plus je crois Oui c'est en 3 tonnes De souvenirs Donc voilà C'est une bonne série Qui se lit vite Donc bon Mais honnêtement Fatale Incognito Pour moi c'est le top De ces deux là Et alors J'ai pas lu Rekles Que dans le chat Ça parle de Rekles Et vous l'avez vu Ça parle de Fondue au noir Et Fondue au noir Que j'ai lu Mais c'est un one shot Fondue au noir Ah je l'ai lu Oui Qui est très bien Rekles moi j'ai trouvé Que Il y avait presque Plus d'optimisme Ouais Plus coloré Ouais c'est ça Ça se passe en Californie Moi je trouve que Fred Phillips Il est en dessous De ce qu'il nous avait fait Dans le passé De ce que j'ai ouvert Et je trouve ça pas très beau Il est plus esquissé je trouve Il est moins précis Mais avec son fils Je pense qu'il joue aussi Il se repose aussi Sur ce que fait son fils Tout ça Et je trouve que ça fait un duo Qui fonctionne bien Moi ça me Tu vois Et ça fonctionne très bien Et je trouve que Le côté très noir Très polar Sombre De Brubaker Est plus atténué Dans Rekles Et me plaît plus Alors dans le chat Il y a Iron Les Qui dit Toujours pas lu Criminal Il va falloir que je goûte ça Alors Pour moi Criminal Ça fut L'une de mes premières Lectures en Indé Et je trouve que C'est un super passage Enfin C'est C'est une bonne passerelle Pour lire du super héros Parce que typiquement En gros C'est un gars Un peu paumé Qui découvre que Dans le passé Il avait des super pouvoirs Et je vais pas plus loin C'est ça Et Et vous Et donc Il y a tout un cheminement Psychologique et tout Ça va progressivement Dans le fantastique Et ça bascule complètement Au bout d'un moment Et c'est C'est vraiment excellent Et je trouve que Une personne Notamment je vois Mills dans le chat Qui dit L'indé c'est cool Et tout Etc Bah justement C'est un truc Qui permet de faire un peu La passerelle Vers du super héros Plus sérieux Qu'on peut voir Par exemple Le Captain America De Brubaker Et des choses comme ça Donc Tu vois Typiquement Criminale C'est peut-être Celui que Si on m'avait pas parlé De Killer Becquine Qu'on m'avait pas pitché Criminale C'est celui dont j'avais Plus entendu parler De Brubaker et Phillips Peut-être parce qu'il y a eu Les intégrales récemment Chez Delco Etc C'est revenu Tu vois Sur le devant Dans les discussions Mais effectivement J'avais beaucoup entendu Parler de Criminale Moi en 10 ans Celui que j'ai le plus entendu Parler C'est fatal Ok Mais Criminale J'en ai beaucoup entendu parler Mais à l'époque C'était plus dispo Etc Mais fatal C'est pas pour rien Que Delcourt a réédité Avant Fatal Plutôt que Criminale Ouais ouais Non mais de toute façon Je vais Mais de toute façon Je crois qu'il faut Que je prenne un abonnement A l'année Chez Delcourt T'as pris un Oui T'as prévu un peu Elle à la fin du podcast Parce qu'on est un peu chants Non mais Mais je crois que Je vais acheter des parts Chez Delcourt Surtout C'est débile Mais vraiment Tout ce qu'ils publient Je lis C'est n'importe quoi Ah bah De toute façon C'est très simple Il est bon C'est très simple Si tu regardes De ce qu'on a prouvé Ouais C'est exactement ça Parce que si tu regardes Ce dont on va parler On va parler Par mal de Delcourt Non mais Moi je le vois Bah tu vois En fait Ma palle c'est ça Ma palle c'est A 70% du Urban Parce que Quand j'achète du Delcourt C'est directement lu C'est acheté Lui C'est n'importe quoi Ouais bah c'est un super édite Ouais et puis il y a Spoon Je viens de Excusez moi J'ai failli mourir là Et en plus Je dois en chroniquer Dolfinger C'est ce qu'ils ont fait Je te réponds Concernant Fight Club 2 C'est juste que Fight Club Étant mon film préféré J'étais obligé d'avoir Fight Club 2 dans la bibliothèque Mais je crois que je le lirai Peut-être même jamais Je t'avoue Mais je suis content Que ce soit dans la bibliothèque Je suis content de voir Le mot Fight Club Dans la bibliothèque Moi je peux pas Un livre que j'ai pas lu Dans la bibliothèque Ça me déprime Je me dis quand est-ce Que j'aurai le temps de le lire Pourtant il y en a Qui sont dans ta bibliothèque Depuis pas mal de temps Ouais Ouais mais justement Je vis mal How dare you Bah tu vois ce que je veux dire C'est que je vis plus mal du tout Bah en fait Ça fait partie du décor Typiquement Fight Club Ça fait un peu plus d'un an Que je l'ai je crois Mais je lui fais plus attention Bah moi je t'avoue Que vu les retours Que j'ai vu sur le forum Jamais j'achèterai Donc c'est pas ici Qu'on te l'aurait conseillé Pareil c'était C'était une occasion Vraiment pas chère De toto troll Ouais je comprends Je comprends Bon bah écoutez Plongeons dans Dans ta pale Parce que si on continue Je pense qu'à Minuit et demi On y est encore C'est vrai Vanessa Qu'est-ce que tu conseillerais De la sainte pale Enfin l'extract de pale De Néo Bah déjà je l'ai trouvé Très sympa cette pale Parce que pour une fois J'avais lu des trucs dedans Ah c'est fou Tu vois ça précipit Beaucoup de monde Attends la partie des scènes Bah attends J'ai lu un truc Dans la pale de SM du coup Incroyable T'as eu de l'aide T'as eu de l'aide Oui mais m'empêche Si je tiens jusque là J'ai lu un truc Et si je ne l'ai pas tiré jusque là Je le dirai avant Non non Il y a pas mal de trucs Que j'ai trouvé vachement sympa En fait dans la pale Comme Jupiter's Legacy Et tout ça Et puis en fait Il y en a un Qui a attiré mon regard Parce qu'il faut savoir Que moi je suis connue Pour être quelqu'un Qui n'a pas du tout De mémoire Pour toute la preuve J'ai oublié Les émissions C'est pour dire N'est-ce pas C'est pas faux Donc ça veut dire Que quand dans une pale Le titre d'un livre Me revient Et me donne envie D'en parler C'est que je l'ai aimé Et moi ça a été le cas Avec Batman Curse of the White Knight Et que quand je l'ai vu Dans ta pale Je me suis dit Mais celui-là Il faut le lire Forcément C'est un des bouquins Les plus vieux De ma pale Qui a été acheté Il y a le plus longtemps Ah bah oui Parce qu'il commence à dater C'est vrai J'ai acheté quasiment À sa sortie Donc c'est de dire Comme il a la première édition Octave 2020 Voilà C'est la même édition que moi Octave 2020 Donc c'est littéralement Quand j'ai commencé les comics Donc ça fait littéralement Deux mois Deux ans Voilà Jusque là novembre 2022 Je suppose que t'as lu Enfin j'espère Que t'as lu le White Knight Oui bien sûr Ça va Non parce que c'est Non ça aurait été compliqué Et t'avais aimé ? Bah alors J'avais aimé C'était sorti en édition De l'été Justement c'est la première fois Que j'ai vu l'édition de l'été Il y avait White Knight Donc quand tu commences les comics Pas mal de commencer par ça Oui Mais Overdose de Batman À ce moment là Parce que je débute les comics Donc plein de Batman cult Donc j'enchaîne Et pas au point Que je le retienne Tant que ça Tu vois Après je pense que T'as peut-être le même effet Que moi Ou moi généralement Quand on me dit Trop du bien D'un bouquin J'ai toujours une petite déception Finalement quand je le dis Donc c'est peut-être aussi pour ça Si t'étais à la période Quand tout le monde en parlait Et tout le monde l'encensait Tu t'es peut-être dit aussi Ouais c'est ça Mais depuis deux ans On me tape sur la gueule Parce que j'ai pas lu White Knight Le Curse of the White Knight Donc t'inquiète toi Je vais pas aller jusqu'à Te taper sur la gueule Comme tu l'es dit Mais non Bah si 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 Non je suis pas une violente À part avec Black King Ça ça dépend avec toi Que Black King Du coup si t'as eu le temps De faire une pause de Batman Bah ouais moi je peux que te conseiller De lire Le Curse Moi j'ai eu peur quand il était sorti Parce que j'avais beaucoup aimé Le White Knight Et moi j'ai toujours peur Quand on fait une suite Parce que j'ai toujours A tendance à me dire Ça fera jamais être A la hauteur du premier Vu que j'avais beaucoup aimé le premier Toi t'auras pas ce problème là Puis comme tu l'as aimé sans plus Oui et puis Je pense qu'il faudra Que je le relise Parce que je t'avoue Par contre il faut peut-être le relire Avant de lire le deuxième Oh il n'y a pas forcément besoin Bah si ça se vient pas C'est la suite directe Mais honnêtement Si tu te souviens des trucs principaux Ça te suffit Tu vois la situation des personnages dans les premières pages Qui est en prison Donc c'est pas la peine Il est moins bien que le 1 Quand même Je trouve qu'il est mieux Moi je trouve qu'il est mieux Moi je suis assez d'accord Justement C'est ce que j'allais dire J'avais peur d'être déçu par le 2 En me disant Il sera jamais à la hauteur du 1 Et finalement j'ai vachement aimé le 2 Avec le mieux Et même le 3 J'avais peur qu'il soit moins bien Avec Harley Quinn Attention 2,5 C'est pas le 3 Oui Oui le 3 C'est important C'est Harley Quinn Oui pardon Le 2 Pour être franc J'avais pas aimé le 1 aussi Donc du coup Ah ouais Et le 2 Le 2 ça allait Ouais le 2 Moi je trouve le travail sur Harley Quinn Sur le 1 Il est incroyable Donc j'ai vraiment adoré le 1 Dans le 2 aussi T'as tous les personnages Dont les nouveaux Qui apparaissent Comme j'ai oublié son nom Toi Je dis que je peux plus Asraël Asraël tu parles ? Jean-Paul Vallée Oui voilà Asraël D'ailleurs pour les auditeurs Qui connaissent Le meilleur chevalier Tu peux peut-être rappeler le plot du 1 Peut-être Je sais pas si jamais Vraiment il y en a qui ne le disent pas du tout Parce que là on parle de suite Non tu peux pas Alors Batman White Knight Donc l'histoire c'est que Dans Gotham City Ils finissent par prendre conscience Que Batman est ultra violent Et en parallèle Harley Quinn développe un médicament Qui soit disant guérit la maladie du Joker Et donc c'est C'est la vraie personnalité du Joker Enfin la vraie Le pas fou Qui finit par faire de la politique Jack Nappier Et lutte entre guillemets Contre Batman Et c'est très intéressant à lire Et coûte trop cher à la société Et c'est vrai que quand tu lis le 1 Tu dis mais c'est vrai au fait Qu'il coûte cher Bah ouais moi je trouve Que les idées sont excellentes quoi Et quand tu lis le 2 Ça se repose sur le Finalement Batman est la cause De tous ces détraqués Qui sont à Gotham quoi Et finalement c'est sa némésis Qui pointe tout quoi Mais qui pointe tout justement Et c'est ça qui est assez intéressant Et dans le 2 finalement Bah bah le médicament d'Harley Ne fonctionne pas Le mauvais côté du Joker Reprend le dessus Donc il finit encore une fois À Arkham Donc là tu pourrais dire Ouais ça emboque encore Une sempiternelle histoire Du Batman et tout Et finalement Bah il a quand même réussi A faire réfléchir Batman Qui se rend compte que oui En effet peut-être Qu'il pourrait en faire Un peu plus Pour sauver Gotham Et en parallèle de ça On a donc Asraël Enfin Jean-Paul Vallée Un autre est français Il découvre qu'il est atteint D'une... Hein ? Parce qu'il vient de là-bas Donc c'est normal Bah oui mais c'est pour ça C'est bien Oui Je suis désolé On le voit jamais avec un béret On le voit jamais avec une baguette Donc je trouve que c'est pas très bien Au niveau de la caractérisation Du personnage A la place il a une grande épée Moi si il disait à choisir Je préfère la grande épée Ouais mais je vois pas trop dans les rues Ouais on en voit pas trop quoi T'habites pas dans le même quartier que moi Il n'y a pas qui se parisien je trouve Ouais voilà c'est ça Et le pauvre Jean-Paul Vallée Il est atteint d'une grave Une grave maladie Et justement Il reçoit l'illumination A travers cette grande épée Un côté très Arthurien A travers ça Et il décide de faire ce que Batman N'arrive pas à faire En soignant Gotham De tous les maux Qu'il a Ronche Si je puis dire Donc ça c'est pour les cas principaux Mais moi ce que j'aime beaucoup Surtout dans ce Dans ce bouquin C'est T'as énormément de flashbacks Si t'as un côté un petit peu historien Ça plaît beaucoup Et tu vois Tu apprends vraiment Les origines de Batman Mais pas les origines Qu'on voit tout le temps Papa, maman, le cinéma Les colliers de perles Bon ça tout le monde connait Cette origine là du Batman Mais là on repart Beaucoup plus loin On repart jusqu'au XVIIe siècle Quelque chose comme ça Pour vraiment voir les origines Parce que dans la mythologie Du Batman Voilà Et pas que de lui Donc après on va pas On va pas en dire plus Mais on va vraiment Aux base 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 Des origines Avec Si on aime le dessin Parce que ça aussi Dans White Knight Ça te plaît pas forcément Mais avec un dessin Qui est toujours aussi magnifique Dans le Dans le Curse of White Knight Là Je t'en prends pas Murphy Ouais Là tout en parlant J'étais en train de le refeuilleter À nouveau Et je me suis pris Une pleine page De Jean-Paul Vallée Quand il dégaine l'épée Sur une pleine page Avec toutes les Toutes les couleurs Toutes autour Qui Qui t'en met plein la vue Et pareil Tout ce qui est Les retours dans le passé Où tu as limite du sépia Et t'as l'impression D'avoir vraiment fait Un bond dans le temps Avec eux T'as des pleines pages Alors t'as aussi À un moment donné Si je me souviens Je sais plus où ça se trouve Le reste de la bande Sera mieux que moi T'as à un moment donné Aussi une petite parenthèse Avec une histoire Sur Voilà une petite interlude C'est le mot que je cherchais L'interlude Von Freeze Oui sur Freeze Ouais Oh Là tu vois tu me hype Parce que littéralement J'ai clairement pas lu Assez de trucs sur Freeze Ouais mais c'est C'est assez étrange C'est le Freeze de cet univers C'est pas le Freeze classique Ouais mais Qui est passionnant Mais une histoire vachement bien faite Ouais Cet interlude au début Tu te dis mais Qu'est-ce qu'elle vient faire là Et en fait j'avais adoré cette histoire Avec pareil des pleines pages Sous la neige et tout Une histoire de Freeze Moi qui m'avait beaucoup plu aussi Qui trouve complètement sa place Finalement dans l'histoire Donc ouais franchement Si t'as pas lu de Batman Depuis quelques temps Et que tu te sens prêt A repartir un petit peu Et que ton overdose t'est passé Moi je te le conseille Parce que franchement C'est une bonne lecture Et une belle lecture aussi En plus on a la même édition Toi et moi Donc je sais qu'elle est belle En plus ça te permet de lire Après le Harley Quinn Qui est extraordinaire Ah le Harley Quinn Oui bah ça attendra encore deux ans Du coup Et puis après normalement T'as celui avec Terry McGuinness Qui se débrouille C'est là il sera sorti Donc ça sera C'est la fin il me semble Il y a pas un one shot Avec Red Hood aussi ? Oui mais je pense Qu'il te le caleront à l'intérieur Oui je pense Comme le Mr Freeze Non non le Harley J'ai lu son plot holes Récemment à Murphy Donc je Ah non non White Knight est beaucoup mieux Je me doute Les dessins sont très sympas C'est clairement un petit délire Ouais c'est ça C'est exactement ça On en a pas mal parlé Sur le Discord On est tous un peu d'accord Pour dire que Bon c'est anecdotique White Knight Pour le coup Il a vraiment créé Toute une nouvelle mythologie Autour de tout un univers Qui est Qui change En plus justement C'est ça C'est que Ça change du Batman Qu'on a l'habitude De booster à toutes les choses Ouais puis t'as toute une La relation avec Robin Avec Robin Avec Badger Avec tout le monde L'engagement pour la société Dedans Qui est vraiment très intéressant Il est moins politique Le deuxième Par rapport au premier Ouais Beaucoup moins politique Mais Mais justement C'est ça qui est bien aussi Justement Qui change un peu Qui ne fasse pas que de la politique Et qui parte sur autre chose Dans le deuxième Je trouve que ça aussi C'est intéressant Même si le côté politique Il était très bien Ok ok Voilà Alors attendez Oui alors T'as lu Punk Rock Jesus Ou pas Neo Alors pas du tout Oh la 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 Il faut Bon bah voilà Deuxième Deuxième duel Il faut lire de Punk Rock Jesus Est-ce que t'as envie De brûler des prêtres Tout ça Est-ce que t'as une Violante haine Contre la religion Parce que si c'est le cas Punk Rock Jesus Ça va Si tu veux plus de subtilité Bon Moi je trouve génial Pour moi ça fait partie De mes classiques J'ai un projet Sur Punk Rock Jesus Donc il sera lu Très bien Pour en 2023 J'avoue je ne l'ai pas lu non plus Oh Messieurs dames Je vous présente Les adieux de Vanessa C'est peut-être la dernière émission Mais ils l'ont pas fait En prix économique Ou un truc comme ça Un moment Ah non peut-être pas Si Non non Il a été en hyper de luxe Mais je crois qu'il faisait partie D'une des collections De l'été Ou de machin Je crois Ah non Je me semble que t'es sûr Je pense que je le répète Mais pas Punk Rock A mon avis Il sera en poche Tôt ou tard Ouais Je sais pas si Je sais pas s'il avait pas été annoncé Sur une des vagues Justement de nomades Et que ça a été changé Avec la nouvelle Ouais Ça arrivera Ça arrivera Parce que Vu qu'ils vont mettre Beaucoup d'indés dedans Ça va arriver dedans Sachant que Sachant que pour un public manga C'est parfait Très bien Je te remercie Vanessa On va continuer Parce qu'il faut avancer Thomas Que conseilles-tu ? Alors moi j'hésite Parce qu'en fait Je les ai à côté de moi Il y a la main gauche Ou la main droite Et vu ce que Blacky Qu'on choisit Je vais prendre T'as SN qui est prêt là Donc je vais faire court Parce qu'en plus C'est ma réputation Donc je vais faire court J'ai de choisir Ultra Mega On veut pas savoir ça C'est par contre C'est privé C'est un méprimé Non Ça n'existe plus Donc Ouais j'ai pris Ultra Mega De James Harren Donc c'est C'est une espèce de revisite Des Kaijus Et des Power Rangers De façon post-apocalyptique Donc dans le futur En fait il y a une maladie Qui se diffuse Et qui transforme Des êtres humains Un peu dépressifs En Kaijus Qui détruisent les villes Heureusement Il y a un trio D'Ultra Mega Qui ont été choisis Par une entité mystique Pour sauver l'humanité Donc ils viennent Défoncer les Kaijus Sauf que En défonçant les Kaijus Ils défoncent aussi Tous les passants Les immeubles Les moyens de transport Etc Et donc tu vois Ce que j'ai trouvé Très intéressant Enfin ça va ultra vite C'est un bouquin Qui se lit très vite Et ça veut pas dire Qu'il dit rien Mais que Par les images Par le dessin C'est un rythme De lecture très rapide Mais on voit En fait Qu'une simple bataille Entre Kaijus Ravage complètement L'économie Et la société Et ça c'est juste Le long premier épisode Et à partir Du deuxième Et ben tu vois Les conséquences De cette destruction Du monde Etc Donc c'est vraiment Magnifiquement dessiné A la fois A la fois Impressionnant Dans les combats Sale Avec des touches D'horreur Il y avait vraiment Des images Qui moi Comme je suis un peu Sensible J'ai eu un Un holker En voyant Des verres Sortir C'est très DWJ J'ai trouvé Moi Pour le coup Non mais Clairement Tu vois Au niveau De la communication Qui a été fait Autour d'UltraMega Je trouve Qu'on s'attend Pas du tout C'est très graphique Mais vraiment passionnant Alors moi J'attends juste Une chose C'est la suite Parce que vraiment A chaque fin d'épisode Il y a des Il y a des Kifongers de malade Ouais tu t'attends Ouais j'étais très souvent Surpris Donc ouais Vivement la suite Tu connaissais pas Ultraman Thomas ? De non J'ai vu des images Mais Mais ouais Je suis assez Étrangé à ça J'ai vu tout jeune Je regardais Les Power Rangers Mais vraiment C'est pas un truc Qui m'accrochait Donc je trouve Que cette manière De montrer En quoi Des combats géants Bah ça tue aussi Des gens J'ai trouvé Que c'était Une très bonne idée Et aussi Comment ça ravage L'esprit C'est un peu Une forme Dérivé De Ultraman D'où le titre J'ai lu Kei Jumeach Chez Blis Qui parle du sujet Après des tournées C'est génial Incroyable Mais du coup Pour le conseil D'Ultramega C'est ce que je vous disais En off Je vous envoyais la photo Il y a de ça Peut-être une dizaine de jours Et effectivement Entre temps Je l'ai lu Parce que On m'en a tellement parlé Je pense notamment A Arnaud Kikou Qui en a tellement parlé Pendant des mois En disant que ce sera la sortie Que évidemment Je me suis rué dessus Et ouais Je l'ai lu Quasiment en entier Il me manque Le tout dernier chapitre Et ouais Et ouais A fond dedans Complètement A fond dedans Je suis clairement La cible de ça Et j'ai trouvé ça Génial Que ça soit Dans les affrontements En fait C'est clairement Du coup Un livre A deux échelles C'est à dire Que t'as les combats Où littéralement C'est des bruts Et tu le sens Dans les mouvements Tu le sens Dans les répercussions Et en même temps Dès que ça se termine Tout revient au calme Et tu ressens Les répercussions De tout ça Tu ressens La famille Tu vois Il faut retourner A une vie de famille Après ça Etc Et je trouve ça Je trouve ça génial Tout est brutal Dans ce monde A la fois Les combats sont brutales Mais l'esprit Est tellement fracassé Et pas que Un ensemble de la société Est quand même Fracassé Donc c'est fort quoi La seule inquiétude C'est que Ça date de juin Je crois Le dernier épi Du juin de l'année dernière Je sais plus quoi Pour l'instant Il paraît Qu'il est dessus J'aime sa reine Qu'il dessine Et qu'il écrit la suite Parce qu'il fait tout En fait A part les couleurs Et pour l'instant J'ai pas vu d'annonce De nouveaux épisodes Donc J'espère qu'il va quand même Réussir A aller au bout Et si vous aimez Daniel Warwick Johnson C'est la même équipe Ouais Exactement Donc très gras Très graphique Très dynamique C'est C'est une bonne école J'aime bien cette école là Ok Mais tu vois C'est pas le genre de bouquin Où j'aurais pensé Que ça ferait autant l'unanimité J'ai l'impression Que c'est quand même Destiné à un public Assez ciblé Non ? Vous êtes pas d'accord avec ça ? Bah non Enfin Comic book Pour moi Ça c'est quelque chose Que j'étais convaincu Que ça marcherait Ok C'est la licence Ultraman De base Qui peut être Très ciblée Par exemple Parce que ça en Marvel Actuellement Sur Ultraman Ne marche pas autant Mais du coup Un peu Un peu modifié Comme ça Du coup Tu sors un peu De la niche Quand c'est un peu brut Et que c'est bien dessiné Généralement Ça marche assez bien Il faut peut-être Tout ce qu'a sorti Daniel Warren Johnson Ça marche Tout marche Et pourtant Il nous a fait Un focon qui fait du rock Il y a aussi son nom Il y a aussi son nom Qui fait bande maintenant Il faut dire Bah maintenant Mais au début Quand il faisait son focon Qui fait du rock Là Il était pas connu Ouais non C'est clair C'est clair Après du coup J'ai l'impression Que tout ce qui est Pour le Ranverse Etc En tout cas en France Je connais pas à l'étranger Vis quand même Une mauvaise réputation De trucs Peut-être cheap Et ouais Et du coup J'avais peur Qu'Ultra Mega Subisse un peu Les répercussions De ça Ouais mais t'as T'as quand même Les Power Rangers Qui étaient édités Chez Glenda Et maintenant Chez Vestro Ils sont bien C'est de la bonne car Très très bien Je parlais pas En termes de comics Je pense que La série a fait très mal Au comics Même si la série A ses adeptes Je pense que ça dépend Parce qu'en fait Dans Ultra Mega T'as quand même Une revisite Assez violente Et radicale De ça Donc en fait Quand t'as grandi Quand t'as grandi Avec les Power Rangers Bah tu peux Ne pas avoir envie De même univers Mais d'être bousculé En fait Et comme ça correspond Typiquement à ce qui se passe Dans le bouquin Bah c'est l'âge C'est l'âge C'est l'âge Des lecteurs Oui je suis d'accord C'est ce que je t'ai dit Des gens qui ont connu Les Power Rangers Et qui veulent Le Round Should Il faut passer cette frontière Peut-être un peu Mentale De te dire Putain ça va être du Power Rangers Pour finalement Justement te faire bousculer Mais il faut Peut-être Passer ce truc au début Et c'est ce que je conseille Aux auditeurs C'est que Ouais Si jamais Vous ne vous sentez pas Attiré par Ultra Mega Jetez-y au moins un oeil En librairie Parce que je pense que Vraiment ça Vous allez rentrer dedans Très bien Bah écoutez Je pense qu'on a assez Dites choses On va passer à SN Bah moi j'hésitais Entre deux petites choses Et puis bah Notre discussion a fait Qu'on a parlé D'un certain Batman Curse of the White Knight Et d'un certain Jean Paul Vallée Et il se trouve Qu'il joue un rôle Dans une des choses Dont je voulais parler Donc Et bien je te parlerai De Batman Nightfall Puisque je vois Que tu as le tome 1 Exactement Bah je te recommande Pas forcément D'avoir Toute la série Nightfall Mais au moins Le début Elle vaut vraiment Le coup Pour le coup Ca fait deux fois C'est beaucoup C'est Aller jusqu'à la destruction En fait C'est ça C'est le premier cycle C'est ça que tu veux dire Ouais Bah la destruction Et à la limite Justement le deuxième tome Où c'est Jean Paul Vallée Qui reprend derrière Et qui montre Ce qu'est un Batman Des années 90 Qui n'aurait aucune limite Qu'un d'art Thomas Mais du coup Dans ce Je ne réponds même pas Parce que J'ai peur de faire ralentir l'émission C'est tout Bah écoute Tu as un chat Si tu veux La ressurité Non mais je t'écoute La scène Parce que c'est vrai Que Nightfall Ne m'attire pas Des masses Tu vois C'est vraiment Quand je passe devant ma palle Pas envie de le prendre Je comprends Il y a En fait Tout ce premier tome En fait Est une Longue 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 Descente Aux enfers En fait Pour Batman Puisqu'en fait Tout ce premier tome Ca va aller jusqu'à ce qu'on voit Sur la couverture En fait C'est pas quelque chose Qui arrive au début Au contraire C'est tout un Tout un plan En fait Qui est mis en place Par Bane Donc qui est Plutôt un Maître stratégie Et tout ça Et en fait Il Il s'est arrangé En fait Pour faire sortir Tout le monde De Arkham Et En fait Il Il met En fait Tout le monde Sur le chemin de Batman Pour en fait L'épuiser 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 Et finalement Réussir à le briser Tout autant psychologiquement Que physiquement Ok Parce que je t'avoue Que c'est évidemment La cover Qui fait que je suis parti dessus Parce que je sais Que c'est un événement Marquant De l'histoire du chevalier Ouais Pour le coup C'est en fait C'est techniquement La seule fois Où il a vraiment perdu Même encore aujourd'hui Ca reste encore La seule fois Ok Et pour le coup Le plan de Bane Est assez sympa Et tout ça Je te cacherai pas Que la fin de Knightfall Quand tu vas tomber Sur les tomes 4 Ou 5 C'est très indispensable C'est le retour au statu quo Donc c'est un peu moins intéressant Mais je dirais Au moins les deux premiers tomes Ah ouais C'est vachement bien C'est quelque chose Que t'as pas forcément L'habitude de voir Tu vois vraiment voir Batman S'ouvrir en fait Petit à petit Et descendre Et descendre Et descendre Et c'est pas un truc Qu'on lit tous les jours Finalement Non mais c'est intéressant Parce que C'est vrai que Comme je te disais J'ai fait Overdose de Batman Alors quand tu vois Cet énorme pavé Cet énorme intégral Tu fais Oh Ça va attendre Mais du coup Là tu me trouve bien Pour aller un peu plus lent En deux phrases Il faut savoir Que dans les années 90 A peu près tous les héros Ont un cycle De mort et de résurrection Donc totalement Avec la mort de Superman C'était à peu près La même période Oui Et Al Jordan aussi Et Al Jordan Voilà Et donc Batman Ça passe par Nightfall Donc t'as un cycle Un peu comme Le Reborn De Daredevil C'est à dire que Tu as un cycle De entre guillemets Mort Et un cycle de résurrection Avec ce qui se passe Entre temps Et si t'as lu Enfin si un jour Tu lis Ou si tu l'as pas encore lu Ou si tu l'as lu Le cycle de la mort De Superman C'est un peu la même construction Un peu moins long Pour Superman Un jour Et sache que c'est La création de Bane aussi Et le vrai Bane Pas le Bane du film Ah ouais Putain il n'y a pas Deux mardis dans le livre Je suis déçu Ah non mais je parle Je pensais même A celui avec Clooney Ah oui d'accord Est-ce qu'on voit C'était plus pour Traumatisse Celui-là Non vraiment On n'est vraiment pas De la même gêne On l'a dit Ah ouais Mais j'ai envie de te dire Celui d'Hardy C'est beaucoup mieux Que celui de Clooney C'est vrai C'est pas dur Ouais c'est clair Je suis pas d'accord Les tétons sur les armures C'est le top Tu sais que moi du coup Quand je fais le vocabulaire Du super-héros en cours J'utilise exprès l'image Pour faire les Juste pour leur apprendre Bat-tétons Parce qu'à chaque fois Ça me fait rire Bat-titties Bat-nipples Nipples C'est mieux Bat-titties Bon On va apprendre quand même Un vocabulaire un peu plus recherché Bientôt la conférence Du cours de Vanesse Ah ouais Ça serait trop bien C'est important qu'il la sache Bon bah très bien Écoute je t'en remercie SN Je vais conclure J'essayais d'aller un peu plus vite Alors moi D'aller vite aussi Ok bah moi Je vais rester sur Bloodshot Reborn Alors Tu connais Jeff Lemire je suppose Mon cher Neo Tu supposes bien Tu connais un peu Valiant Oui Ok bon Bloodshot Reborn C'est un peu le premier run Après le premier relaunch Je parle bien de reboot Je parle le premier relaunch De Valiant Renaissance Une fois qu'il a été pris En gros c'est le lancement de Blizz Comics En gros Et Bloodshot Reborn en fait Est-ce que tu connais Bloodshot ? Yes Bloodshot c'est un mélange de Wolverine Et de Punisher Faut savoir que c'est un peu construit comme ça Les lignes de Valiant Et donc Bloodshot Reborn en fait Dans l'event d'avant Alors je ne me rappelle plus Comment il s'appelait l'event d'avant Mais Bloodshot perd toutes ses nanites The Valiant The Valiant Non juste The Valiant Oui c'est The Valiant Donc dans cet event En fait Bloodshot perd toutes ses nanites Et donc il redevient La personne qu'il est censé être Et donc Bloodshot Reborn C'est un peu la quête de l'identité Face au destin De devoir affronter Les personnages Qui ont été infectés Par des nanites Et le problème Qui va se poser dans Bloodshot Reborn C'est que Au fur et à mesure Qu'il va vaincre ses amis Il va falloir qu'il récupère ses nanites Et donc redevenir Ce qu'il était dans le passé Et Jeff Lemire Est un excellent scénariste Et donc Bloodshot Reborn Est une excellente série Avec une vraie conclusion Qui se finit par Bloodshot America Et vraiment C'est excellent de bout en bout Il fait aussi un mélange de genre Parce qu'au début Tu es un peu sur le polar Après tu es un peu plus sur l'action À un moment Tu es sur de l'ASF Un peu what the fuck Parce que tu ne sais pas trop où il va Quand je parle de l'ASF C'est type Post-apo Donc vraiment Une très très bonne série Qui sera sûrement Ce qui n'a jamais été De mieux fait Sur le personnage Parce que je pense Qu'ils n'arriveront jamais A faire un truc bien Parce que maintenant Ils sont retournés Dans les trucs nanardes Que permet le personnage Et un truc à lire Il y a une des ailes Qui est excellente Un truc à lire Et justement Un truc à lire Comme la période De Valiant Un peu tout ce qui est sorti À cette époque là Et ce sont des trucs à lire Après justement XO Manowar De Matt Kint Derrière Ça se détruit Tout seul Ça devient totalement nul Et c'est un peu dommage Parce que Biscovix C'est un très bon éditeur Et dommage Qu'il n'ait pas du matériel Qui permet de continuer Tranquillement Donc voilà Il n'a qu'à remonter Dans les années 90 Non j'ai dit Il l'a fait Je t'avoue que J'attends d'acheter Je t'avoue que j'attends D'acheter The Valiant Justement pour lire Bloodshot Reborn Parce que j'ai envie De faire les choses Dans l'ordre Ouais Mais ouais Bah typiquement Je vais lire en librairie Je fais Oh est-ce que je craque Je dis Allez c'est bon Je craque Sachant que c'est un énorme pavé Qui n'est pas non plus donné Mais ouais J'ai trop trop envie de le lire C'est dingue Alors si t'as l'intégral Je sais pas si Dans le début de l'intégral Ils reprennent pas les pages De The Valiant Essaye de regarder Non Je regarde Non non Il démarre tout de suite après Il démarre tout de suite au premier Ok Ok Par contre Tu peux Tu n'es pas obligé Parce que Je suis très bien Dans la première page Et c'est tellement bon Que Ouais N'attends pas quoi En plus il y a des dessins De Mykos Sumayan C'est ça ? Je sais plus exactement Oui C'est Mykos Sumayan Et Badge Guys C'est Badge Guys aussi C'est incroyable Donc ouais ouais Les gars on est trop fort On est en train de faire un truc Parce que vous savez Qu'il y a Jason David Frank Qui nous a quitté L'acteur qui jouait à la fois Dans Power Rangers Dont on a parlé Et à la fois qui jouait Bloodshot On est très fort On a notre Un ninja Effectivement Après en ce moment A la mort d'artiste C'est assez facile Malheureusement Il est vrai Il est vrai Non mais ouais ouais J'aime beaucoup Jeff Lemire Alors du peu que j'en ai mis Entre guillemets Parce que finalement Je ne reste qu'un néophyte Donc c'est Je m'intéresse beaucoup Aux scénaristes Je commence à m'intéresser A Valiant Donc Et puis Bloodshot Est un des persos Qui m'intéresse le plus Chez Valiant Donc voilà Finalement Tous les voyants Ont été ouverts Pour que j'achète Bloodshot Reborn Et typiquement C'est juste qu'il y a ce frein De lire un truc avant Sinon je pense que Je l'aurais déjà dégoûté Après Non tu freines pas Je peux te vendre le mien Si tu ne le trouves pas Je ne pense pas Que je leur lirai Je ne le trouve pas C'est que j'ai trop de trucs A racheter Parce que je ne sais pas S'il se trouve encore The Valiant D'occasion minimum Je ne le vois pas mal Oui d'occasion Mais vraiment Ne te bloque pas En disant Je veux lire The Valiant Parce que The Valiant Après The Valiant C'est bien C'est que j'ai envie De lire The Valiant Donc tant qu'à faire Autant laisser un peu Attendre Bloodshot Reborn Et lire ce qu'il se passe Avant Vu que j'ai envie de le lire Donc voilà Très bonne série Au point que j'en ai fait Une vidéo Donc ça veut dire Que c'est très bien Parce qu'il n'y a plus Le nombre de vidéos C'est clair Vu que ça me fait Bouger le cul Ça veut dire Que c'est quand même Un bon truc Donc à lire Parfait Bon bah voilà Bah écoute J'espère que tu as Préparé le PEL Et que tu nous feras Une vidéo Les retours des Gégé Sur les lecteurs Gégé vous êtes à chier Vous avez donné conseil Nul à chier Que de la merde Je vous déteste Que de la merde Putain Voilà Je vais vous faire Une réputé les gars On l'a déjà C'est vrai Je suis léger Je vais s'occuper De leur réputé Parce que ça se saurait Bon bah très bien C'était la première Excursion Avec cette petite pâle Toute petite Minuscule Toute petite taille A une heure par pâle On n'est pas rendu Exact On va le voir À l'accélérer un peu Quand même Parce que sinon On n'est pas sorti De l'auberge Les cocos Passons donc A la pâle De Vanesse Sente Bah écoute Vanesse Peux-tu nous partager Donc une petite lecture Que tu as faite ma chère Pas que j'ai faite Ce que je suis en train de faire Parce que je ne l'ai pas fini Ah bah bravo En plus ça ne fait pas ses devoirs Bah non C'est une lecture en cours Oui oui J'ai profité de l'offre Urban Nomad Pour me prendre quelques bouquins Soit que j'avais déjà lu Mais que je n'avais pas Soit qu'on me recommandait Depuis longtemps Et j'aime bien ce format finalement Parce qu'enfin Je peux lire En voyage Si je puis dire Et j'ai découvert Transmétropolitane Oui je sais Je le découvre Je suis une Transmétropolitane Dans le métropolitain Dans le train Et aux urgences Finalement Je ne suis pas loin du thème Et Je pense que c'est Les bons lieux pour le lire Ouais ouais Aux urgences C'était sympa Dans la salle d'attente J'avais le temps J'ai pas auté trois heures J'ai eu le temps d'avancer un peu Mais Et franchement Alors j'en entends beaucoup J'en entendais Pardon Beaucoup parler Par Comment il s'appelle Le comité des comiques Ah bah oui bien sûr Pour qui Il y a Cab Il a du temps Il y a des bulles Ouais mais Cab Donc j'écoute pas quand il parle Donc du coup J'écoute pas quand il parle J'avais oublié cette précision C'est vrai Et j'y suis allée vraiment Sans du tout savoir Dans quoi j'allais me lancer Surtout quoi Renélis A la base c'est pas forcément Pas forcément Dans ma cab Et en fait Mais comment je kiffe Alors j'ai pas fini J'en suis donc A l'année 1 Et j'en suis un peu plus De la moitié de l'année 1 Donc s'il y en a comme moi Qui connaissent pas Transmétropolitaine C'est l'histoire de Spider Jérusalem Même un journaliste Qui ressemble à rien Qui vit au milieu de la forêt Illoyer de tout le monde Dans sa crasse Sa piste Sa drogue Bref le gars horrible Et on apprend que Il a signé un contrat Où est-ce qu'il doit écrire Encore 3 bouquins Je crois Pour sa maison d'édition Qu'il a payé d'avance Et qu'en gros Son éditeur Là on a marre d'attendre Et lui dit Soit tu me sors tes bouquins Soit tu rends le pognon Et bien sûr Il n'a plus le pognon Donc à pertes et fracas Il quitte sa montagne Pour revenir en ville Et à partir de là Tout beau tout propre Tout beau tout propre Bien rasé de partout Et compagnie Sans plus un poil Sur tout le corps Il commence à dénoncer Tous les travers Qu'on retrouve Dans les grandes villes Du 21ème siècle Très coloré Très Il dénonce tout Il dénonce la Là j'étais en train Je viens de finir le passage Avec les sex-puppettes Avec toutes les publicités Enfin il dénonce tout Il dénonce la politique Ça dénonce la publicité La télé La drogue J'adore son chat Ah bah c'est le meilleur Bah forcément Je pense que tu dois aimer Enfin tu dois aimer ce genre de chat Ouais j'ai même la dédicace Avec ce chat Ah mais il est très fort ce chat Un chat à deux têtes Qui pisse Qui fume Il pisse partout Il pisse sur lui Enfin bref C'est pas du Pour moi qui connaissait pas J'en entendais toujours parler Mais j'avais jamais vraiment creusé le truc Alors l'avantage de cette collection C'est que voilà je me suis dit C'est 7,90 Ça se lit bien Il y avait beaucoup J'avais des craintes quand même Sur le format Parce que c'est assez petit Et même avec mes vieux yeux Franchement Alors je sais pas ce que donnent les autres livres De la collection Mais Transmétropolitane Je trouve qu'il suit très bien Dans cette collecte On peut le mettre facilement Dans son sac à main Il ne prend pas de place Ça marchait bien aussi Ouais Et puis je pense que les dessins De Transmétropolitane vont bien C'est quand même des grandes cases Avec Ouais C'est le problème C'est que Ça se sera très bien Là on va arriver sur du Alex Franz Ce qui va arriver Ça va être compliqué Tu vois Mais attention C'est qu'à transmettre Il y a des moments Alors je sais pas si t'as déjà eu Ces passages là Mais il y a des passages Où en gros T'as un article de Spider Dans son style Gonzo Et en fait C'est illustré par des doubles pages Et j'ai peur Que dans ce genre De chapitre là Tu perdres Notamment des détails Parce que Le travail de Darick Robertson Est phénoménal Et il y a des tout petits détails Dans les fonds Qui sont incroyables Et je pense qu'il y a Possuit Et tu le payes Je suis ouf Comment ça s'appelle Dieu à la place du mort Et je vois là Par exemple Une page qui est à l'horizontale J'ai l'impression Que ça se passe Dans une sorte de supermarché Où tu vois Elvis derrière Et compagnie Et tu sens bien Qu'il y a plein de petits trucs Derrière Dans les Et chez tout Franchement Tu lis Tu lis la moindre Petit-être derrière Même je te dis Avec mes vieux yeux Averture Même avec la presbycie Et tout ça Ça marche bien Donc voilà Moi en ce moment Je lis Transmède dans la collection Nio Nomade Donc j'ai pris les deux premiers Parce qu'il y avait Les deux premiers Dans cette série là La suite arrivera derrière Ils vont faire les cinq Forcément Et je trouve ça vraiment Sympa d'Urban D'avoir sorti ça Sous ce format là Pour les gens comme moi Qui ne me voyaient pas payer Je ne sais pas Combien ils coûtent normalement Peut-être 20 ou 30 euros J'en sais rien Je dis ça au pif Je pense que je ne l'aurais pas forcément payé à ce prix là En ne sachant pas si j'allais aimer Là Ça ne m'a pas quitté grand chose Et je ne regrette pas du tout Donc c'est ça Moi je l'ai eu en presse Donc je ne vais pas payer Mais pour le coup Elle est à 30 balles Là s'il y en a comme moi Qui ne l'ont jamais eu Et qui entendent Cab pour ceux qui l'écoutent Ou le comédie comics Sans parler Et qui n'osaient pas y aller Jusqu'à présent 304 pages Enfin 7,90 euros Exactement Moi je dis ça se tente Et ça ne se regrette pas Dans mon cas en tout cas Ça ne se regrette pas Bon après il faut aimer l'humour noir L'humour noir L'humour trash Tu as déjà pas le sourire Je note parce que je pense que je vais y aller Ok Alors tu verras que par la suite Plus le moment va passer Plus ça sera politique Et tu verras que plus le temps passe Plus ça correspondra à la société qu'on a actuellement Tu verras Ça fait peur Vraiment Cette série est très forte pour ça Plus le temps passe Plus ça correspond à ce qu'on vit en ce moment Bah écoute J'ai hâte Voilà Très bien Et bien maintenant en plongeant dans ta sainte pâle Néo qu'est-ce que tu conseillerais à notre chère Vanessa À notre jeune Vanessa Attention au fond Moi j'ai fait un infarctus en voyant cette pâle Parce que pour moi il y a quelque chose qui est inadmissible C'est à dire que moi j'ai une série de bouquins qui ne passe jamais par la pâle C'est à dire que ça n'arrive jamais Mais évidemment que tu sais comment tu fais pour avoir du putain de invincible dans ta pâle C'est pas possible Mais c'est quoi ça ? C'est une dinguerie J'ai vu ça Ça m'a sauté aux yeux Je me suis dit Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non parce que pour vous dire Moi c'est Je pense ma série de comics préférée Genre vraiment Quand il y en a un qui sort C'est un événement Super héros tu veux dire Ou tout confondu Tout confondu je t'avoue D'accord Honnêtement Vraiment Et putain mais quelle série de dingue Et genre à chaque fois que je vais l'acheter Il est lu mais Mais je commence déjà à le lire dans le trajet retour quoi C'est terrible je suis accro à cette série Je suis addict Mais surtout que je crois que le prochain sort demain en plus Bah nous on l'a déjà reçu Prochainement Ouais exactement Moi je l'ai mis demain sur mon agenda Et d'habitude je l'ai toujours avant mais pareil Mais surtout que le tome 7 Il va y en avoir deux Honnêtement c'est Allez il est dans mes deux préférés de la saga C'est le cas C'est l'Ultremettoir c'est ça ? C'est celle là ? C'est ouais Exactement Celui avec le numéro 100 dedans c'est ça ? On passe encore un gap dans la violence graphique Et c'est juste absolument génial C'est l'apogée de tout ce qui est construit depuis 3 intégrales Du coup je parle en termes d'intégrales Parce que j'ai pas les tomes à proprement parler Donc pareil c'est j'ai que les intégrales aussi Et c'est mais vraiment Enfin invincible Moi c'est ma série coup de coeur Gros gros bisous à Anto WebEd Qui m'a littéralement forcé à le lire Et je regrette pas C'est absolument fou Et du coup je lis tout ce qui va J'ai lu même l'Ubri Etc parce que je ne peux pas patienter Genre vraiment Je suis insupportable là dessus Quand j'avais la chance de travailler en librairie Je faisais chier tout le monde Pour regarder tout Quand est-ce que ça arrivait Nos colis pour le choper Parce que Enfin Je trouve ça absolument phénoménal Moi j'adore Invincible Ouais Je Franchement le voir En plus le voir sous tout ce tas de livres là Il doit souffrir Il doit souffrir C'est horrible C'est horrible c'est pour ça Je savais que les autres pouvaient s'occuper de chez lui Non non mais Écoute voilà En tout cas Tu me dois des Tu me dois des soins palliatifs pour mon père Parce que Littéralement J'ai pas un infarctus pour rien Il y a quand même une man qui nous dit sur le chat Qu'il accroche pas à Invincible Il mérite le bannissement Non mais moi non plus Et Thomas Bah oui c'est trop moderne Il faut aller loin Il faut que je Vous quitte Ça y est Je me casse Entre ceux qui boivent du thé Et ceux qui n'aiment pas Invincible Et alors ceux qui n'aiment pas Invincible En buvant du thé Et qui boivent du thé Bon alors là Bon alors là c'est terminé Il n'y a plus rien à faire Ils crachent leur thé sur Invincible Non là on va voir Non parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque Donc je respecte pour les autres Mais sinon ouais Alors pour le coup T'avais emprunté le Thomas c'est ça ? Ah non j'ai lu 10 tomes Ah non non j'ai lu 10 ou 12 tomes Ah non non je me suis accroché Ok ok Et à chaque fois je trouve ça distrayant Mais j'arrive pas à comprendre Deuxième infarctus pour Romeo Moi j'arrive pas à comprendre Qu'on puisse aimer du super héros Et dire que Invincible c'est mauvais Enfin c'est moyen Pour moi Invincible c'est juste La meilleure série de super héros Mais c'est fou Moi il n'y a rien à jeter Non mais il n'y a rien à inventer surtout Justement c'est ça qui est assez intéressant En tout cas pour moi je trouve que justement C'est une oeuvre somme en fait Ouais c'est ça En fait tout ce qui est sorti dans les 2000 Tout comme par exemple Watchmen C'est une oeuvre somme en fait Qui reprend à peu près tout ce qui était à la mode dans les années 80 Ça va plus loin que les années 2000 Invincible Pour moi ça Effectivement ça reprend un peu tous les thèmes Mais digérer Qui permet d'arriver sur quelque chose d'acceptable Et d'inventif dans cet univers Une oeuvre somme C'est ça ce que j'entends Au delà de ça je trouve que Kirkman il a ce talent Là il nous montre vraiment Littéralement une classe de maître De comment est-ce qu'on construit un univers petit à petit Comment est-ce qu'on construit des personnages petit à petit Et comment on arrive à des climax Sans gaspiller le potentiel du personnage Pour pouvoir continuer à le renouveler C'est moi vraiment je Est-ce que t'as une Ultimètre Spider-Man de Bendis Ultimètre tu veux dire Ouais Ultimètre Spider-Man de Bendis J'ai littéralement détesté Ultimètre Spider-Man Moi je préfère ça Moi je préfère ça Moi j'ai pas plu J'ai acheté les omnibus Je les ai revendus Et du coup j'ai acheté des soins d'ostéo pour mon dos J'ai commencé à les lire Non non vraiment j'ai détesté Ultimètre J'en ai fait une vidéo très très salée Qui m'a valu quelques insultes Mais je peux pas vraiment Ultimètre Spider-Man mais quel enfer Vraiment je souffrais en lisant quoi Mon pauvre Bendis a mal au coeur Mais bon Non mais Inmassib je le dirai C'est ma valance J'avais pas forcément accroché Je voyais pas avec le premier tome Pourquoi on en a eu C'est vrai que ça vieillit vachement bien Plus ça avance Dès qu'il y a le twist tu te dis Bah c'est bon c'est terminé Inmassib j'ai compris le twist etc Et en fait putain ça se renouvelle Ça se renouvelle C'est fou Et graphiquement Hotlay évolue mais tout le temps quoi C'est à dire qu'il s'arrête jamais de devenir De mieux en mieux quoi C'est fou Il bonifie en vieillissant comme Thomas et moi Ah bah j'espère je vais y mieux Parce que sinon Ouf Non mais je le lirai Et je t'enverrai un Mais j'ai signé où pour Un mardi soir Avec ton sang surtout Alors qu'il y avait du cul J'aurais encore plus souffert Je t'avoue que tu vas reprendre du mal de Kirkman Ok très bien Continuons Thomas Alors moi je te conseille Once a Future De Kieran Gillen et Dan Mora Tu parlais tout à l'heure Des mythes arthurien Et bah là avec cette série T'es pleinement dedans en fait Parce que Donc l'idée de départ C'est que Il y a un jeune étudiant Je crois qu'il est Ou ingénieur Qui va voir sa grand-mère Une vénérable grand-mère Dans une énorme retraite Un peu acaria Très bizarre quand même Et en fait il va découvrir que Tout ce qu'il pensait De sa grand-mère Mais aussi des fondements De la nation britannique Est totalement faute Totalement fausse pardon En gros Le roi arthur C'est un sacré connard Et Merlin Encore pire quoi Et donc C'est un combat en fait De cette personne De ce jeune homme Et de la grand-mère Qui est hyper drôle Contre Contre le roi arthur Pour essayer de sauver la nation De mythes Qui risquent de l'envahir Et donc déjà Le scénario est très malin Mais en plus Les dessins de Dan Mora Sont incroyables quoi On parlait de Ryan Hotley Tout à l'heure Mais Dan Mora Les scènes de combat Sont incroyables Il y a des double pages Magnifiques Et on est complètement emporté Dans cet univers Vraiment A la fois mystique D'action La relation entre la grand-mère Et le petit-fils C'est aussi hyper touchante Moi j'ai eu une claque Donc je te conseille On le sait le futur Je suis d'accord avec Thomas Et moi je trouve que c'est une série Qu'on parle pas assez Alors qu'à chaque fois que je lis Je me prends des grandes tartes Dans la bouche C'est incroyable J'ai lu le Je sais plus combien de tomes Bah 3 vu que c'est de 4 Bah voilà alors merci C'est le début du cycle Du nouveau cycle en fait Non mais c'est vrai Pour tous ceux qui aiment Le mythe arthurien Et tout ça Et dont je fais partie C'est vrai que c'est sympa Et pour l'instant Ça s'essouffle pas J'espère Que ça sera pas le cas Dans ce tome là J'ai pas encore lu le tome là non plus Mais Ah bah j'ai lu J'ai lu Il est très bon Dans la continuité Dans mes souvenirs Ouais ça reste C'est toujours cette peur Que j'ai avec les suites Non mais Mais là non C'est vraiment dans la continuité Ca reprend la suite Et ça va sur autre chose Qui va dans la continuité C'est cool C'est une très bonne idée Tu m'excuseras Néo Mais il y a des chances Que je lisse celui-là Avant Invincible Parce qu'il est Oh la la Avec un thé Avec un thé Vanessa Avec bien sûr Ah bah c'est bon Une série anglaise Ça veut dire qu'il est obligé de lire Invincible En mangeant hot dog au ketchup C'est parti Un burger Il y a Yanda dans le chat Qui que Dan Mora et Dingo Niveau niveau visuel Ouais mais Dan Mora C'est un génie Il est trop fort Il est C'est Excellent Et il continue à faire d'excellentes séries Enfin c'est C'est trop trop Tu avais parlé Avec Mark Waid Là chez DC Tout à fait Je sais plus c'est laquelle C'est pas The Brazen Ball Batman Superman World's Finest World's Finest Très bien Bon bah voilà Écoute Merci Thomas On va passer à I7 Eh bien Moi vous savez Moi j'aime bien hésiter Voilà Je mets toujours plusieurs trucs Bon bah j'ai fait DC Je me suis dit Allez on va faire Marvel Alors Et en plus c'est un manga Ah messieurs Ah Tu fais pas être ta seule à me faire virer je crois Non mais moi c'est déjà plus ou moins en cours Il va créer les GG mangas derrière ça va être un bordel Non mais là il peut pas le virer on est chez lui Ah je peux pas faire les mangas après j'irai sur l'autre partie de l'autre site Ça serait trop chiant Non mais du coup J'avais déjà parlé récemment sur ma chaîne en fait de Zombies Assemble Qui pour moi était un manga Marvel qui ne marchait pas du tout Et pour le coup je trouve que Deadpool Samurai Au contraire Et une bonne série Alors après c'est une bonne série pour une série Deadpool C'est à dire que On est pas là pour Pour la beauté du dessin Mais pour rigoler quoi Oui Voilà Et bah du coup j'imagine que t'as lu le 1 Oui Voilà Donc du coup en fait Le pitch en gros c'est que Bah Deadpool il est au Japon On essaye de créer une division des Avengers là bas Avec une Spider Girl le local Enfin bref des trucs comme ça Et bah là bah c'est la suite et fin Tu vas avoir beaucoup de symbiotes Ce genre de choses Et ça va continuer à se moquer pour le coup Bah d'un peu tout ce qui se passe Et aussi être très méta sur le mode d'édition japonais C'est ça en fait que j'ai beaucoup aimé C'est qu'en fait les blagues N'étaient pas les blagues habituelles de Deadpool Mais des blagues en fait Qui partaient du principe Bah qu'on était dans un manga Qu'on s'adressait à des lecteurs japonais Ou à des gens qui connaissaient Bah le Le fonctionnement du Japon Et donc les blagues étaient modifiées Et c'était Bah j'ai trouvé assez bien vu Donc il n'y en a que deux en fait Finalement là j'ai l'air pas Ouais c'est vrai Attends Vanessa je te préviens Si tu me dis que tu lis Dead Pulse à Montréal Tu me casses d'accord Alors pour ma défense Il se glissera plus facilement dans mon cartable Que l'Invincible Oh la fendence Oh l'insolence Oh la 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 C'est vrai que c'est vrai mieux pour que ma Vanessa Tu pars du podcast là Ça y est tu vas lire Invincible c'est tout Mais non mais tu peux ne pas Si non tu lis aux toilettes c'est vite passé Et puis voilà Bah si je te dis ce que je lis aux toilettes en ce moment Je vais spoiler de ce que je fais mes lectures Que je mets deux frottes IAS Non 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 mais je lirai Invincible avant Ne serait-ce que parce qu'après Je n'aime pas quand je vais accumuler là Avec le prochain qui va sortir Après Deadpool à mon avis Je l'ai lu en une demi-heure sur mon dernier Ah oui non c'est très rapide Oui le premier je l'avais lu très très vite Mais je veux dire c'est très sympa C'est divertissant C'est pour ça que j'ai pris la suite J'avais bien aimé autant j'ai lu les zombies Et j'étais totalement d'accord avec toi Que ouais bon j'ai tenté Mais le Deadpool ça a été une agréable surprise C'est pour ça que j'ai pris le 2 derrière Le zombie en fait c'est une espèce de fanfic un peu chiante Tandis que là au moins c'est un bon divertissement Qui respecte le personnage en plus Tout à fait Très bien je te remercie Très bien il ne manque plus que moi Ecoute moi je vais te conseiller une lecture Que tu vas mettre au fond de ta pâle Parce que c'est pas si fou que ça en fait C'est Geiger En fait je vais te conseiller de ne pas le lire tout de suite Parce que c'est un truc qui m'a un peu déçu Donc c'est Geoff Jones et Gary Frank Qui revisitent un peu le concept du post-apo Mais en fait il ne revisite pas grand chose Parce que c'est encore une fois C'est une oeuvre qui fait la somme de plein de trucs Mais sans rien inventer Alors il n'y a pas que du Mad Max T'as du Mad Max T'as aussi un peu de Mince comment il s'appelle le jeu vidéo Oui Fallout C'est un pro du Fallout Et avec un petit peu de pouvoir Et franchement Alors pour du Geoff Jones et du Gary Frank C'est meh Voilà c'est bof Ça se lit Aux toilettes Aux toilettes Un petit caca ça passe C'est parfait Et ça va pas plus loin Je suis pas ultra fan Mais pas à ce point là Pas au point de le lire sur un chiotte Respecte un minimum l'équipe Bah si tu vois Ça se lit vite Ça passe bien Le caca est plaisant Voilà Non mais attention Je dis pas que ça te pousse Tu passes un beau moment aux toilettes Ça se lit bien Mais c'est pas faux quoi Si toi aussi tu veux Rienchanter ton quotidien Sur le trône Suis les conseils de Black On va appeler la pâle à caca Est-ce que t'as une pâle spéciale toilettes ? Alors moi j'ai des trucs Que je lis spécialement aux toilettes Il y a des trucs Je me dis ça Je vais le lire aux toilettes Je sais que ça va passer vite Et Jégère fait partie de celle-là Vraiment Alors le seul truc qu'il faut savoir C'est que tu vois Juste avant Jégère Il y a marqué The Unname Et The Unname En fait tu découvres A la fin du volume Que c'est une saga En fait Qui va se concentrer Sur des personnes particulières Jégère en est une Et il y en a d'autres Que tu croises dans le récit Et justement Tu verras qu'en fait Tu vas te concentrer Sur différentes personnalités De différentes époques Ça sort de nulle part Et en gros il te dit Je vais vous faire Des oeuvres Bof De plusieurs époques Donc bon Franchement Jégère C'est une lecture qui passe Mais c'est pas fou Voilà Donc à lire bien après Invincible Même après le tome 8 D'Invincible Non mais c'est intéressant Parce que j'en ai Ça fait partie de tes bouquins Mais quand il est sorti On en a quand même entendu Énormément parler Et je pense que c'est pour ça aussi Que je ne l'ai pas lu tout de suite Justement toujours avec cette crainte On va dire que quand quelque chose Est trop encensé Je suis forcément déçu Alors par exemple C'est surfait Et c'est un peu la crainte que j'avais Et que tu me confirmes un peu Donc je vais peut-être en effet Du coup celui-là pour le coup Le mettre en dessous Et attendre que toute la hype Que tout ça soit passée Pour me faire mon opinion D'être en moi-même En fait littéralement Des fois tu as envie d'une lecture Qui ne soit pas prise de tête Et littéralement là Le cerveau est un peu débranché C'est à dire que Le mec littéralement C'est un super héros Torse poil etc Enfin il n'y a aucune logique Là-dedans Mais en fait moi Ce que j'ai trouvé décevant Je trouve que l'univers Il y avait un certain potentiel Qui a à peine effleuré Et en fait Jeff Jones Il veut mettre Tellement de choses en place En fait il a Il voulait faire trop de choses Et du coup Il le fait juste en surface Et derrière Il abandonne le personnage Pour se concentrer plus tard Sur du coup Le prochain Qui va sortir Et puis il n'y a rien d'aventif Et c'est ça Et t'es en mode Mais bordel Il y avait la relation Avec les gamins Alors l'histoire en gros C'est Je ne peux même pas Si on l'a dit En gros c'est Tariq Geiger Qui est un gars Qui découvre Qu'il a le cancer En phase terminale Donc il reste très peu De temps à vivre Jusqu'au jour Où l'escalade De menaces nucléaires Arrive à son terme Et La bombe atomique Est livrée Littéralement sur sa gueule Et en fait D'une façon ou d'une autre Ces différentes tumeurs Vont absorber Les radiations Les radiations Et lui conférer Du coup Ces pouvoirs là Qui font qu'il est l'un des seuls Ou voire le seul A pouvoir survivre En dehors Des bunkers Sans masque Et en plus Il peut Libérer Toutes les radiations Qu'il a en lui Mais honnêtement Il ne le fait quasiment jamais Et quand il libère Les radiations C'est juste pour devenir plus fort Genre tu vois Il n'y a pas vraiment De pouvoir Tu es en mode Ah ok Un peu ouais Franchement un peu décevant Mais la relation qu'il a Avec des gamins Qu'il va croiser du coup Ça j'ai trouvé ça Presque intéressant Mais pareil C'est pas assez creusé Tu vois C'est décevant pour du Jeff Jones Qui justement arrive d'habitude A faire des univers fous Là tu es en mode Mais qu'est-ce tu fais Pourquoi tu fais ça Peut-être que finalement De faire ça en un seul folie Il aurait peut-être mieux fait D'en faire un peu plus Et de développer plus Bah ouais Elle est plus dans l'univers Moi j'aurais préféré J'aurais préféré Qu'il ne fasse pas un univers Typiquement il y a un moment Où à la fin On te raconte Les plein de personnages Qu'ils croisent En gros comme s'il y avait Des boss De différentes zones Tu vois Genre ils ont chacun Une zone où ils sont le boss Genre t'as le cow-boy Le machin Le machin Ils te racontent leur vie A chacun Mais en mode Encyclopédie Genre un par un Parce qu'en fait Tu ne les reverras jamais Et tu t'en fous Bah peut-être Que tu vas les revoir Mais enfin tu t'en fous C'est vraiment C'est un listing Et dans une bombe Ça fait chier Et ouais J'aurais préféré Que ça fasse Plusieurs tonnes de Geiger Et que ça ne devienne pas Un univers Juste Qu'on nous développe Le personnage de Tariq Geiger Ça aurait été bien suffisant Je suis d'accord Et bah il passera Après Deadpool Voilà Ouais Bah il mérite De toute manière Maintenant je vais descendre Tout ce qui est Pas Invincible Pour qu'il remonte Petit à petit Département of Truth C'est vraiment bien Donc bon Oui J'avais bien aimé le premier Le 2 est aussi très bien Moi bien Le premier Parce qu'il n'y a pas le choc Je crois qu'on avait parlé Du premier d'ailleurs Dans une émission précédente Oui Ouais c'est excellent Bah écoute très bien Bah merci Vanesse C'était ta petite pâle J'espère que tu vas lire Invincible Très vite Et la suite de transmettre Évidemment Parce que c'est trop Je t'enverrai un message Par heure A partir de maintenant Bah t'es sur le Discord Donc toutes les semaines Tu lui envoies Je vais retirer à nouveau Les notifs Tu peux encore rater Des émissions Ouais D'ailleurs faut qu'on parle Je vais t'expliquer Comment on configure Pour que tu puisses Savoir les trucs Quand on te parle Bon très bien Et bah écoutez On va passer à la pâle De SN C'est de SN Ou de Thomas Attends Je regarde Comme tu veux Il n'y a pas d'ordre Non on va passer On va passer à la pâle de Thomas Comme ça Et il va parler vite Oui 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 Si 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 Donc passons A la grande pâle de Thomas Qui est un extract De sa balle aussi Ah non c'est tout C'est la tour de pâle Ah il y a tout A part les revues Il y a quelques Les revues de 2099 Que j'ai pas mis Mais il y a tout Avec beaucoup de trucs Que je connais De ce que je vois Et bah écoute Thomas Parle nous De ta petite lecture Alors moi je vais parler Néophyte tu parlais tout à l'heure De licence Qui avait une image Un peu faussée Et qui correspondait pas A la réalité Donc moi j'ai parlé Des Tortues Ninja Parce que T'as pas cité iComics Dans tes éditeurs Et donc Les deux en même temps J'en lis énormément Dont Tortues Ninja Mais effectivement Et voilà Et moi Et moi J'adore Quand j'étais gamin Je mets pas les Tortues Ninja Par contre en comics Ah ça marche totalement Je suis pareil Donc je vais parler à la fois Très rapidement De Tortues Ninja vilains Donc c'était En fait Au début de la nouvelle série Il y avait Des épisodes Centrés sur un personnage Ils appelaient ça Des mini Des micro séries Des séries Ouais des micro séries Mais en fait C'était des épisodes Sur un personnage Et donc là En fait iComics a regroupé Tous les épisodes Sur les vilains Et donc Donc C'est à la fois Un regard Sur 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 ces méchants Mais comprendre En fait Par le passé Que Bah Il y a peut-être Quelque chose Qui explique Comment ils sont arrivés là Et en même temps C'est Les épisodes Que je préfère C'est qu'en fait Ils ont choisi aussi Des personnages Qui sont entre les deux Il y a un chat Il y a un chat Mutant All Hob Qui est Ok Qui est plutôt Du côté des méchants Mais en même temps Qui le fait Pour défendre sa communauté Il y a Une louve blanche Qui est tombée Dans du mauvais camp En fait Et donc On suit différents épisodes Et à chaque fois C'est par des scénaristes Et des dessinateurs différents Alors que La série principale Est souvent par un seul scénariste Tom Valls Et bien là On a d'autres regards Sur la nouvelle série Et donc C'est passionnant Et en même temps Je parle de The Last Ronin Donc En fait C'est Le créateur d'origine Kevin Eastman Avec Tom Valls Qui décide De s'emparer De Dark Knight Returns Pour les tortues ninja Donc Ils imaginent Dans un futur sombre Où la criminalité Explose en dehors De Manhattan Et Il ne reste plus Qu'une seule tortue Qui Qui N'a qu'un seul but C'est se venger Parce que Tout son clan A été tué Et donc On suit Dans ce monde Assez sombre Comment cette tortue Peut essayer D'obtenir sa vengeance Dans un monde Totalement transformé Et les deux Sont très différents Tortue ninja vilain C'est plutôt Pour les passionnés De la série Qui Qui veulent avoir Tous les épisodes Et The Last Ronin Je trouve que C'est une bonne porte d'entrée Pour découvrir Que les tortues C'est pas les films Et c'est pas les dessins animés C'est avant tout De super comics Parfaitement d'accord C'est une excellente série Moi je comptais me l'apprendre J'attendais justement Le podcast Pour entendre Ce que tu disais dessus Bah du coup J'irai le prendre Cette semaine Ah bah tiens Demain faut que je passe C'est pas chez Dynab Donc Il est pas en rupture Mais pas épuisé Dans pas mal d'endroits De Last Ronin De ce que j'ai entendu Il est sorti une semaine Tu crois qu'en une semaine Alors après Apparemment dans certaines boutiques Il l'avait déjà pu Attention Si vous aimez bien Si vous aimez bien Les dessins De la série principale Comme Santu Loco Les dessins de Last Ronin Sont un petit peu moins bons Mais ça reste vraiment Un réussi complet De toute façon De Loco C'est quand même Très très haut En termes de niveau Donc c'est compliqué De l'attendre C'est ça C'est ça que je veux dire C'est que Du coup C'est pas une cadillac Mais bon C'est ça Exactement On est totalement d'accord Ça passe quand même C'est très sympa Les dessins sont quand même Font très bien le taf Il y a Kevin Eastman En plus Qui fait quelques pages Donc si on veut connaître Découvrir Les dessins Par le créateur original On voit à quoi ça ressemble Donc c'est Non c'est très bien Premier tirage épuisé Réimpression en cours Ok Ah c'est sûr Je dis pas que déconnerie encore Je suis un peu dubitatif Sur un truc C'est que j'aime beaucoup La série J'aime beaucoup en plus TDKR Donc j'avais très envie De lire Last Ronin Mais j'ai beau adorer Icomix Je trouve le prix Vraiment excessif Alors Il y a toutes les raisons Du monde pour le faire Effectivement Avec les pénuries Tout ça Et puis Le fait qu'ils aient J'ai essayé de faire une fab Vraiment de qualité Mais j'ai pas réussi A aligner le prix encore Pour partir Il est à combien The Last Ronin ? Il est à 29 Ah ouais Combien de dollars ? Actuellement tous les prix Ils montent Je trouve que ça fait Je suis d'accord Mais Je l'ai reposé Parce que vraiment C'est trop Pour ton information Neo Ça va augmenter L'année prochaine encore Ouais Mais je sais bien Non mais Yanda Je suis d'accord Je sais qu'il y a plein de trucs Et j'ai entendu Tous les arguments D'iComics Mais Le fait est qu'arriver en librairie Tu peux justifier autant Non mais je sais Non mais c'est Il a arrêté D'après Yanda D'après Yanda A priori Le prix a été fixé Par les ayants Ouais ouais Je sais Et j'en veux pas du tout Une suivi van ou quoi Je comprends totalement Et de toute façon Il ne peut pas faire autrement S'il voulait publier La La Stronine Pour qu'on ait la chance De l'avoir en France Et je suis trop content Qu'on l'ait Le fait est que Tu peux mettre Toutes les justification du monde Quand tu arrives en librairie C'est ton portefeuille Qui doit parler Tu vois Ah je suis pas d'accord C'est le nouveau invincible Qui va arriver T'en achète moins Dans ces cas là Mais S'il y a un titre Qui te plaît Bah tu dis Bah j'en prends qu'un Il y en en prend deux Après Néo Après Néo On est un des pays Qui achète le plus Des Oblibus A 90 balles Donc bon J'ai envie de te dire C'est un long débat On a discuté Vous avez fiché Je parle de mon côté Très égoïstement Ouais non mais t'as raison Surtout que là T'es dans la passe Où tu vas acheter Tout ce qui bouge Dans cette période là Tu vois moi à l'époque Justement J'ai freiné Tu vois c'est l'inverse Mais Ouais bah oui Non mais c'est forcément Ça refreine Et ça donne Un sentiment un peu De Bah de Enfin d'envie De pouvoir avoir plus de choses Mais bon Mais typiquement Il sera sur Après après il y a Parce que j'ai vraiment Très envie de le lire Après il y a Les bibliothèques aussi Qui peuvent Tu vois Quand t'as des titres Où t'hésites un petit peu Après bon Moi j'habite à Paris Donc c'est vrai que J'ai un énorme choix Dans les bibliothèques Donc je peux toujours me dire Si j'ai des très grands éditeurs J'ai un doute Bah je me dis Bah peut-être qu'il sera la bibliothèque On peut pas tout acheter Mais quand il y a un titre Qui m'intéresse On parlait des omnibus tout à l'heure Mais bien sûr que c'est trop cher Sauf que bon bah Quand je vois Certains omnibus qui sortent Et bah Je me dis Bon bah Ce sera le seul truc Que je prendrai du mois Ouais et puis t'as le nombre de pages Etc tu vois Moi j'avais le choix entre ça Et typiquement Incognito à côté Qui fait le double de pages Pour le même prix quoi Et Et j'ai beau avoir Très envie de lire ça Enfin j'ai envie de lire les deux Et bah Au bout d'un moment Tu fais le calcul dans ta tête Et tu te dis Bon bah Un autre jour quoi Je suis pas assez doué en maths Pour calculer par page en fait C'est vraiment mon intérêt C'est mon intérêt devant le truc quoi Bah en fait Je sortais de Killer Becquille Donc j'avais vraiment très envie De partir sur du bruit C'est ça ouais Et quand j'ai vu la sourdine J'ai fait Bon je peux pas prendre les deux Oui c'est ça En fait c'est plus dans un sens C'est là Je peux pas prendre les deux Euh Ok bah Incognito Voilà Et Mais voilà C'est bien ton Noël Tu pourras te le faire aussi Ouais c'est Noël C'est clair Et par contre Énorme fab Genre vraiment c'est très très beau Avec le titre en relief Qui brille etc Énorme fab du côté d'iComics Et voilà Ah le bouquin à l'embo Ils savent faire et il a essayé de justifier au maximum le prix Et il pouvait pas faire mieux de toute façon Effectivement Bah écoute je te remercie Thomas Maintenant on va plonger dans ta petite palle Néo Qu'est-ce que tu conseillerais à Thomas ? Alors moi je suis très fan d'un auteur Qui s'appelle Tom King Qui c'est ? Qui Il vient de commencer C'est un tout nouveau D'accord Un roi En fait il a A partir du moment où il a écrit Mr. Miracle Et j'ai pris le CEC Ma lecture préférée De tous les temps Je pense même en roman etc J'ai jamais pris une claque pareille Genre vraiment J'étais Et du coup bah je suis obligé de De lire tout ce qui sort de Tom King Iconcris Rorschach Alors que Vraiment Je pensais pas partir dessus Si ça avait pas été Tom King Typiquement je l'aurais pas pris Voilà Déjà c'est ça Parce que Watchmen J'avais bien aimé Mais pas au point De replonger dans l'univers Mais je me dis D'accord Tom King Va nous proposer un nouveau truc Ok Il doit prendre la La relève D'Alan Moore En tout cas Reprendre son univers Qu'est-ce qu'il va faire ? Comment est-ce qu'il va s'en sortir ? Donc Il le fait d'une manière très maligne Qui est de dire Bah C'est longtemps après Et finalement Il reste pas grand chose Des Watchmen Donc on va pas spoiler La fin de Watchmen Mais grosso modo On se retrouve dans ce monde Post-événement traumatisant Et Bah les super-héros Et tous les masqués Sont devenus Bah des légendes Et comme toutes les légendes Les gens veulent reproduire le schéma Sauf que Rorschach Ça a beau Il a beau Avoir fait partie des Watchmen T'es pas le mec le plus fréquentable du monde Pas le mec le plus stable non plus Et avec des méthodes assez douteuses Qui fait qu'il va inspirer Des gens Et on aurait préféré que ça soit pas le cas Comme si tu disais Qu'aujourd'hui tu veux t'inspirer d'un Deadpool ou quoi Peut-être pas le meilleur exemple On va peut-être prendre quelqu'un d'autre Un Punisher Bon pas mieux Les flics d'extrême droite Ils peuvent éviter de prendre Punisher Tu vois c'est vraiment On est dans ce truc là Et du coup c'est superment bien fait Donc l'histoire en fait C'est qu'il va y avoir Un attentat Un essai d'attentat Sur un candidat à la présidentielle Et l'attentat est perpétré Perpétué Perpétré Par un gars déguisé en Rorschach Donc c'est à partir de là Que l'enquête va se mettre en place Ça fait Très très Fincher Je trouve Mais à 8000% Enfin vraiment Tu reconnais presque les personnages Tu pourrais presque voir du Ruffalo Dans le personnage principal Tellement les traits sont Sont presque à l'identique C'est ultra polar L'enquête est passionnante Jorge Fornes au dessin Autant vous dire que Le duo Tom King Jorge Fornes J'en veux tous les jours Le duo est hallucinant Toujours Toujours le truc de Tom King Pour les dialogues Je trouve qu'il a un talent Pour le dialogue Pour les silences Pour rendre ça Pour rendre ça réaliste Et Et te tenir en haleine En fait Je trouve que Tom King A un talent là dessus Moi en fait Il me parle avec des mots Il n'y a que lui Qui arrive à les mettre Dans un comics Je ne sais pas si ça va parler A quelqu'un Peut-être que ça vous fait ça Avec d'autres scénaristes Mais il me parle Avec un autre langage Tu vois Ça passe pas par mon cerveau Ça passe directement Par mon petit coeur Tu vois Genre vraiment C'est trop trop fort J'ai peur que ça soit autre chose Ouais non On a déjà eu Non mais Non mais voilà Et du coup c'est ça C'est que Le message il passe Sans rencontre C'est plus dans ce sens là C'est que vraiment C'est délivré Directement où il faut C'est C'est bluffant Et Justement Je le conseillerais Presque à quelqu'un Qui n'a pas été Trop satisfait de Watchmen Parce que Ça vient mettre Des enjeux Que j'avais pas forcément Tirés de Watchmen Justement sur cette question D'héritage Sur cette question De la place du masque La place des super héros S'ils existaient Nous aujourd'hui Comment est-ce qu'on réagirait Comment serait notre société Si on avait vécu ça Typiquement Si nous Il y a 50 ans Il y avait eu des super héros Tu vois qu'on les avait pas connus Sauf un d'entre nous Du coup Qu'est-ce que Qu'est-ce que ce serait Tu vois Comment serait la société Est-ce qu'on prendrait Exemple sur eux Est-ce que Est-ce qu'on aurait peur Que ça se reproduise Est-ce qu'on essaierait De De donner des lois Là-dessus Etc Enfin voilà Moi je conseille Rorschach Pour Pour ceux qui seraient Un peu curieux de ça Soit parce que vous aimez le polar Soit parce que vous voulez Approfondir Watchmen Je trouve que vraiment C'est trop trop bien Moi ça m'a fait apprécier Encore plus Watchmen Et du coup Je vais devoir le relire Watchmen Pour le voir Avec ce filtre là Est-ce que tu as Saisi les multicouches Ou pas Ouais Alors pour le coup Il m'a fallu En parler avec pas mal de personnes Et lire des analyses Et tout Mais ouais Du coup Il faut pareil Il faut que je le relise Mais à la Fincher Encore une fois C'est pareil C'est comme un film de Fincher Que tu dois revoir 2-3 fois C'est génial Alors moi j'ai pas vu d'analyse Du coup on en discutera en off Après Juste comme ça Du coup sur l'héritage Quand tu vas relire ton Watchmen Concentre toi du coup Sur le personnage du Hibou C'est souvent autour de lui Que ça gravite Yes Pas toi Non mais clairement Oui voilà C'est vrai que Watchmen C'était la toute première vidéo De la chaîne Donc je me vois bien Tu vois Faire un relecture Tu vois Un peu anniversaire Bon bah merci Oui bah oui Il me teintait bien Mais comme je sais Que j'aurais envie d'écrire Un article là-dessus Là je le dis pas tout de suite Parce qu'il faut que je prenne le temps Mais ouais ouais Je l'ai feuilleté Les dessins sont magnifiques De toute façon Le théorème de King Tom King plus mini-série C'est un must-have Donc voilà Ouais un peu moins fan De son Strange Adventure Mais c'est pas daté non plus Ah moi j'aime bien C'est bien Non mais j'aime bien Mais un peu moins fan Ça aussi bien que Mr. Miracle Oh bon Allez c'est bon Alors là j'ai failli Oh mais là c'est trop Mais c'est bon Si toutes les 30 minutes Je prends une baffe Au bout d'un moment C'est du masochisme De rester C'est bon Dites moi tout Je pars C'est bon Si vous voulez plus de moi Attendre lire au Megamen C'est très bien aussi Oui c'est vrai Ça attend de souvent Oui c'est un temps En dessous Mais il est au début De sa carrière Cet moment là Mais il faut lire au Megamen En pensant à la guerre du golf Et dans ce cas là Ça devient passionnant Bref Vanessa Oui Qu'est-ce que tu conseilles Dans sa petite palette J'ai le conseil D'aller faire un peu de muscu Au niveau des bras J'étais chez l'ostéopathe C'est hier Donc on va aller doucement Sur un muscu Pause sur la table Parce que là Contrairement à Deadpool Samouraï Ou Gégère et compagnie Là tu ne pourras pas le glisser Dans ton cartable et compagnie Je ne crois pas Moi je conseille Je conseille She-Hulk Parce que je l'ai lu pour le coup En entier En moins d'un an Ça semble faire mal Oh la vache Parce que tu as déjà Les biscottos C'est pour ça Ça doit être bien Franchement ouais Autant j'ai eu J'ai eu un mal de chien À le finir l'intégrale Des 4 fantastiques Et je sais que je ne prendrai pas La prochaine Tant pis Je ne sais même pas Que j'irai sur la seconde Autant She-Hulk Et bien c'est bien passé Alors peut-être pas d'un coup Je pense que c'est le bouquin Qu'il faut avoir à côté du lit Si tu as une petite table de nuit Qui te permet de le poser dessus Parce que tu es lourd Bah c'est ma palle en fait Bah voilà Tu passes par dessus la palle Parce que si tu le laisses en dessous Tu n'arriveras jamais à le lire Et tu lis comme ça 2, 3 histoires Pour t'endormir Tranquillement De bonne humeur Si tu as eu une sale journée C'est des vieux dessins Comme on les aime Et comme Blackie Ne sait pas les apprécier A leur juste valeur C'est le dialogue qui fait du mal Quand il y a trop de mots Il y a beaucoup de mots Mais il y a beaucoup de mots rigolos Donc c'est sympa à lire en plus Ça détend Ça n'a rien à voir Je ne vais pas dire que ça n'a rien à voir Avec la série télé Parce qu'honnêtement Je n'ai pas réussi à la finir Non si ça n'a rien à voir Avec la série télé Parce que je n'ai pas réussi à la finir Alors que le bouquin je l'ai fini Ce qui prouve que c'est beaucoup mieux C'est un principe Ouais Je pense que j'ai vu de la série Mais ouais non Voilà c'est les aventures De chez Ulux C'est la nana grande Forte Mais qu'il y a de l'humour Qui brise Qui brise le quatrième mur Bien avant Que Deadpool le fasse Justement Après est-ce que je peux lui reprocher Quand même Parce qu'il ne faut pas non plus C'est vrai que moi Mon problème C'est que quand je commence un bouquin Il faut que je le finisse Et c'est pour ça que je te conseille De ne pas le lire d'un coup Enfin d'un coup Comme je l'ai fait Je n'ai pas lu que ça Sinon ce serait long Mais j'ai lu que ça Tous les soirs avant de dormir Et à un moment donné J'en avais presque hâte De le finir Parce que limite Ça devenait un peu Je vous avais marre de rêver De trucs verts Et de trucs comme ça Non A la limite Ça va Non mais c'est que c'est un peu répétitif À force Ou tu te rends compte Que bon oui voilà C'est rigolo Oui elle est forte Mais c'est vrai que certaines histoires Quand même manquent un peu De profondeur Je pense qu'elles méritaient Sur certaines histoires Qu'on creuse un peu plus Plutôt que Plutôt que vouloir faire rire A tout prix Là où il serait pu aller Un petit peu plus loin Après on met bien Sa plastique en valeur Mais C'est fait exprès Puisqu'elle en joue elle-même D'ailleurs Elle le dit surtout Sur les couvertures Où elle engueule Son dessinateur En disant Voilà Pourquoi je fais encore la pin-up On sait très bien Que c'est pour ramener Les lecteurs mal Oh ben tiens J'ai encore fait tomber ceci Où je fais de la fameuse image Avec la corde à sauter Et tout ça Mais c'est pas gênant C'est pas sexiste Ou quoi Parce que ça en joue Moi c'est plus le fait Que je regrette Qu'on ne lui ait pas donné Plus de profondeur Que ça finalement Au fur et à mesure Moi j'espérais quand même En avançant dans la lecture Qu'elle gagnerait un peu plus En profondeur Plus que ce côté Un peu rigolo Tu me diras Qu'on n'a pas non plus Plus de profondeur Avec des poules Mais ouais voilà Si t'es pas comme Blackie Et que t'as pas peur De lire du texte Et de voir des vieux dessins Mais très jolis dessins Pour le coup Et si t'as été déçu Par la série Je sais pas si tu l'as regardé Je pense que ça peut Te réconcilier Avec la grande madame Toute verte Ah ouais je l'ai regardé Et j'ai pas été déçu Parce que j'attendais pas grand chose Mais ouais en effet Moi j'adore John Byrne Donc quand j'ai vu Que ça sortait Je me suis précipité dessus Et j'ai pas encore Pris le temps de l'ouvrir Mais je pense que T'as exactement raison C'est pas le genre De tome Que tu lis D'affilé en deux jours Mais que picorer Comme ça De temps en temps Je pense que c'est une super idée Ouais parce que c'est souvent Des histoires Qui sont assez indépendantes On va dire qu'il y a peut-être Une suite derrière Mais ça finit rarement Avec des gros cliffhanger Il y a un petit film Mais c'est léger quoi Oui voilà Il y a le petit cliffhanger Qui est plus un clin d'oeil Qu'autre chose Où justement tu sens Qu'ils font exprès De faire un cliffhanger Pour t'obliger à lire la suite Mais bon Tu survis Si tu ne le lis pas Tout de suite non plus quoi Donc à picorer comme ça Quand t'as eu une journée Un peu compliquée Que t'as envie de rigoler Un petit peu De lecture un peu plus légère Enfin légère Vu la taille du bouquin C'est peut-être pas l'adjectif Qui correspond Et puis en plus La muscu Faut le faire régulièrement Donc si je le fais tout d'un coup Ça va me lousser le doigt Non à mes âges On ne peut plus faire ça Non à mes âges Il faut y aller doucement Je finis chez l'ostéopathe encore Ah mais en vrai Tu mets sur ton déambulateur C'est nickel Je ne peux pas Ça fait trop de poivre À l'avant Je tourne Ah oui c'est ça Ça déséquilibre Ouais c'est vrai Je comprends Ok va très bien Tu disais que ça manquait Peut-être un peu de profondeur Sur le personnage C'est quelque chose Qui va arriver un peu après Enfin elle va continuer À être développée C'est sur un temps long Ce développement Oui Oui bah après là Je crois qu'elle va bientôt arriver Chez les 4 fantastiques Il me semble aussi Euh non c'est avant C'est pas encore là D'abord chez les 4 fantastiques C'est ça SN1 Je ne sais plus Non pour moi Elle est après Non pour moi c'est après Ah ouais Il me semble Après Je suis pas le meilleur spécialiste Non mais il paraît Après j'arrive pas à le trouver Donc ça se trouve Il était en rupture de stock Il y a un run aussi Avec Dan Slott Oui Ah oui il a été publié celui-là Oui mais je le trouve plus Donc je me demande S'il est encore disponible Ah Mais de toute façon Vu que tout ce que j'ai à lire Bon Je le cherche pas Tu le cherches pas Je cherche pas Tu les mets sur ta liste de Noël Toi aussi L'année prochaine Juste messieurs Si je puis me permettre Je crois que je vais devoir vous quitter là Ça marche Pas de soucis Ça marche Ça marche Merci d'être venu déjà Je fais une demi C'est déjà bien Je crois que tu as fait une entière Tu vas en pression Tu vas en pression Néo ravi de t'avoir croisé Je lirai Invincible Promis Dès que je le sors de ma parle Je prends la photo Et je te fais croire Que je l'ai lu D'ici là je t'en réfléchis Avec le 8 en plus Donc Et messieurs Soyez sages Ouais Bah la grosse bise Oui Bise à tout le monde On se tient en jus De toute façon Salut On fait comme ça Salut Bisous Salut Eh bah écoute SN à toi Go Alors Attends Parce que moi Faut que je gère en plus Les images en même temps C'est vrai C'est vrai Alors Bah du coup Personne ne sait encore De quoi je vais parler Mais du coup Voilà On allait J'ai cité avec un certain canard Qui s'appelle Howard Mais voilà Je pars aussi dans les tranches Puisque je vais parler De Man Man Voilà Parce que Bah tout simplement C'est sorti Tout récemment Que c'est l'une des premières fois Qu'on l'a sur notre territoire Dans notre bonne langue Et à part un crossover avec Superman Qui avait été édité il y a longtemps Par Weta Donc bon Pour le trouver ça va être Ça va être coton Et voilà Donc du coup Man Man Ça sort donc Chez Huggy Nemanine Et c'est donc Le premier ton Donc d'une intégrale En fait Qui reprenne en fait Les plans des intégrales Qui sortent aux US Et donc Qui est sur ce héros Assez méconnu Pourtant d'un auteur Qui a une petite réputation Mine de rien Qui s'appelle Michael Hadred Et bah c'est tout simplement C'est le personnage Sur lequel il a passé Tout son temps C'est avec lui Qu'il a fait ses débuts On est dans les années 90 Et donc là Ce tome-ci En fait va reprendre Bah justement Tout le début De sa série On va avoir For the record On va avoir Plusieurs autres Petites séries Parce que c'est plein De petites séries Et alors Le pitch Le pitch Vous allez voir C'est très bizarre C'est en fait Quelqu'un qui s'est fait tuer Dans un accident de voiture Et qui est ramené à la vie Donc par deux scientifiques Et du coup Cet accident Il l'a rendu amnésique Donc du coup On lui a filé Un nom de substitution Avec Juste des trucs Que les scientifiques aimaient Donc ils aimaient bien Franck Sinatra Et Albert Einstein Et donc du coup Il s'appelle Franck Einstein Et moi tu as Albert Einstein Tu vas me dire C'est ça Donc du coup Vous le comprendrez On lit pas Madman Pour la qualité du scénario Pour être ébloui Pour Enfin par une intrigue On lit Madman Pour une ambiance Et pour des dessins Qui partent dans Tous les sens C'est C'est en fait C'est l'endroit Où Alred est le plus libre En fait Pour Pour faire n'importe quoi Toutes les Les délires visuels Qu'il peut créer Vont être là C'est aussi un titre Qui du coup Avec Cette amnésie Avec parfois Des recherches d'identité Dans certaines histoires Et des choses comme ça Qui vont beaucoup revenir Sur Sur un peu Sur qui est le personnage Et comment Comment en fait On peut s'en souhaiter A plein plein De récits bien psychologiques Qui Qui sont vachement cool Et Enfin Je vous conseille à fond Allez-y Si vous êtes amateurs De choses un peu Un peu décalées Qui sortent un peu Un peu de l'ordinaire Pour le coup On est dans Pour le coup Dans une pure série indée Et qui pourtant Tente de faire du super héros Qui dynamite les codes Tant visuels Que narratifs Et C'est un C'est un délire Qui Qui peut être un délice aussi Pour Tous ceux qui Sont prêts A se laisser Emporter On est sur un artiste Qui commence C'est les débuts De Michael Allen Red Donc c'est encore Un peu brouillon Dans ce début Mais Voilà Ça Ça mérite largement D'être lu Voilà Est-ce que Je dis de la merde Si je te dis Que c'est le personnage Qui est dans Crossover Ou vous en avez Oui c'est lui C'est tout à fait lui On est d'accord Qui bénéficie de l'exposition De Crossover C'est en partie pour ça Que j'étais très intéressé Et en plus J'ai trouvé d'occasion Mais je crois que Quinze jours ou trois semaines Après sa sortie Oui c'est ce que tu m'as dit Ouais ouais Je Il n'y a pas le tome 2 Qui est sorti Surfait sur Oh pas encore Non pas encore Je ne crois pas Il est sorti Il est sorti en En septembre Au fin août Par là bas en fait Ouais C'est très récent Après je trouve Que Guillemagui Comme dit Schizophile Dans le chat Commence à être Un éditeur Assez intéressant Oui c'est ça Il sort pas mal De bonnes choses Et puis des Il est curieux quoi C'est tout C'est lui qui fait le dune En plus il me semble Ouais je crois aussi Ouais Des choses très Très intéressantes Et qu'on Qu'on a souvent Entendu parler En fait dans notre Champ de vision Mais sans avoir La chance de les avoir Dans notre langue Bah c'est ça En fait Ils ont un peu Ce rôle Un peu De Je le dis pas De passeurs Ouais peut-être Non j'allais dire Justement De poubelle Entre gros guillemets De Ça a pas encore été édité Merde Nous on est passionnés Par les comics C'est inadmissible Que ça Ça soit pas trouvable En France Bim On le fait Et c'est génial C'est hyper ingrat Comme tâche C'est le mot que je cherchais C'est hyper ingrat Comme tâche Mais en même temps C'est beau Ça révèle une vraie passion De l'éditeur Clairement Surtout qu'en plus Madman Enfin par rapport Au comics indépendant Est devenu une vraie figure Et c'est pour ça Qu'il a une place Aussi importante Dans crossover C'est parce que Maintenant Ça va faire plus de 30 ans Qu'il est un peu au centre De tous les trucs Qui se fait Au niveau des indés Franchement ça me chauffe Beaucoup C'est un vrai délire visuel Et un vrai délire d'auteur Il faut aimer All Red Bah oui Forcément Ça reste particulier Faut aimer All Red Tout comme quand tu vas regarder Un Lynch Faut aimer le style De David Tout à fait Ouais ouais T'as raison Mais il faut Je préviens quand même Que si vous aimez pas All Red Vous aimerez sûrement pas Madman Après si vous aimez All Red Vous aimerez sûrement Madman C'est surtout ça Tu vois je parle avec mes yeux De Néophyte Moi alors je connais pas du tout All Red justement Ouais Et bah j'ai croisé le bouquin Il m'a pas donné envie Pourtant la fabrication est cool Mais le choix de cover Peut-être etc Ça fait un truc très sobre Et t'as pas l'impression Que tu vas partir dans un délire En fait c'est très pop Comme style Ouais c'est ça C'est un style très pop Et il y a un humour Assez particulier Donc vraiment Je te conseille de le feuilleter Avant de te lancer Quand même C'est vrai C'est un peu comme si t'avais La ligne claire La ligne claire belge Tu vois c'est Tintin Et tout ça Donc très épuré Dans les formes tout ça Mais avec Un dynamisme tout ça Que tu trouves dans les super héros Moi je trouvais ce mélange Hyper intéressant Et en plus l'idée Que j'aime bien Qu'il s'occupe de tout Donc ça Ouais Non mais tu vois Je pense que ça va me plaire Mais ça m'avait pas tiré Au premier coup d'oeil C'est un peu dommage Mais trop cool C'est à ça que sert Ce genre d'émission Du coup Génial Ah bah on est là pour ça C'est ça C'est génial Bah écoute Très bien Merci SN Il reste plus que moi Bah écoute Je voulais te conseiller Transmettre Mais en fait Vanessa On a parlé avant Donc du coup J'ai plus grand chose à dire Si ce n'est qu'il y a Le traditionnel Nightwing Infinite 2 Donc on a parlé Au précédent podcast Yanda a parlé dans le chat Lis le Voilà Tu le mets au dessus Tu le lis N'importe où Même au caca Tu passeras le meilleur moment de ta vie Voilà C'est vrai que la série est très cool Et qu'elle mérite d'être lue Voilà Donc je ne dirai pas plus Mais Transmettre oui Et Nightwing Infinite 2 Encore plus Si j'avais un peu plus de temps Je t'aurais parlé de Tom Strong Parce que C'est parfaitement pour toi Puisque c'est une revisite des vieux héros Dans une version un peu plus moderne Mais Mais bon Je n'ai pas trop le temps Et en plus C'est en train de N'importe où Je peux te parler de N'importe où Pour chier dessus si tu veux Mais on va surtout passer à la suite Parce que sinon On n'est pas couché D'ici Si Donc Donc passons à la pale suivante Merci Thomas Elle était Fort conséquente Et on va passer à la pale De SN Je te laisse y aller Et écoute SN Je t'invite A nous dire Ta petite lecture Bah écoutez Alors là déjà La pale que vous voyez C'est la pale Que l'on Que l'on Que l'on a en fait Quand on est à demi salaire Depuis un an Donc c'est à dire Qu'on va commencer A essayer de trouver Les trucs les moins chers Qu'on peut trouver Ce genre de choses Donc voilà Mais je suis extrêmement heureux Puisque j'ai réussi à trouver Quelque chose Que je cherchais Depuis très longtemps Et ça s'appelle Excel Saga Alors Sur des documents Word et tout C'est passionnant Je me demandais Si quelqu'un Allait la faire Ou si c'est moi Evidemment J'étais obligé Honnêtement J'étais obligé Je m'en serais voulu Il faut savoir qu'à la base En fait Excel Saga Je suis un immense fan Depuis Trop trop longtemps En fait De la série animée De l'anime Ouais De l'anime Qui était sorti En 26 épisodes Excellente VF Quelque chose D'extrêmement Qui partait dans tous les sens Où en fait On Pétait un peu le quatrième mur Un peu tout le temps Enfin bref Moi c'est C'est une série que j'adore Et Excellente VF en plus Et En fait L'anime En fait Était Prévu Comme une espèce De En fait Ca reprenait que Le truc de base Du manga Et en fait Ca Techniquement C'était plus ou moins Une parodie en elle même Du manga En tout cas Ou qui reprenait juste Les personnages Pour faire un peu Ce qu'il voulait A un point que Chaque Chaque épisode En fait De l'anime Commençait avec Moi Auteur du manga Consent à ce que Excell Saga Soit transformé Pour cet épisode En une parodie De film de guerre Bien bourrin En un visual novel De romance Enfin voilà Donc du coup J'ai toujours été Extrêmement intéressé Par savoir Mais qu'est-ce que c'était Du coup à la base Ce putain de manga Et Il y a eu Des versions françaises Mais Voilà Elles ont été Plutôt difficiles A trouver Ouais c'est vieux Ouais Donc là J'ai réussi à trouver Les deux premiers tomes Je suis extrêmement content Et Alors Ca commence Un peu par egg C'est à dire Que On va suivre Deux groupes Les jeunes gens Qu'on voit En gros Sur la couverture Donc Le grand maître du mal Qui s'appelle Il Palaz Et Les deux jeunes filles Qui s'appellent Excel et Hayat Qui font partie D'une organisation Qui s'appelle Akros Qui veut prendre Le contrôle du monde Mais bon Le monde c'est grand Et Il va falloir y aller Par petits pas Donc On va peut-être d'abord Se concentrer sur le Japon Et Encore plus précisément Au Japon La ville de F Et de l'autre côté On va avoir En gros Le groupe des super-héros Municipaux Qui vont essayer D'empêcher Que le groupe terroriste En gros Prenne le contrôle De la ville C'est extrêmement déjanté Ca part dans Tous les sens Pour le coup Le manga Est assez différent Parce qu'on est plus Sur des petits gags Tranche de vie Que sur une parodie D'un genre particulier Ou ce genre de choses Après on retrouve bien Les caractéristiques Des différents personnages C'est à dire que L'héroïne Excelle Donc justement Elle est Beaucoup trop naïve Et coconne Et Qui part dans Dans tous les délires Et qui Qui parle beaucoup trop vite Pour son propre bien Hayat En fait Qui est A moitié Alien Et qui en fait Arrête pas De tomber malade Et de quasiment mourir A chaque épisode Enfin bref C'est On est sur Sur ce genre de trucs J'aime beaucoup C'est très lent Par contre Dans la narration On est plus sur Tiens On va mettre Un petit truc comique Une fois Enfin On va plus aller sur le gag Que sur La continuité On va dire Du scénario Au long cours Mais j'aime bien Mais c'est très lent Voilà J'essaye de faire rapide Très bien Je suppose Que vous ne connaissiez pas Excel Saga Il y a des chances Alors moi je connais Mais au moins Regardez l'anime au moins Ouais moi je connais Parce que je regardais l'anime Enfin Moi j'ai vu l'anime Quand j'étais jeune Mais je fais partie De ceux qui détestent Excel Saga Et Et pour le coup J'ai jamais pu accrocher Ça partait tellement Dans tous les sens Et je détestais Les deux filles Leur caractère Me sortait Par tous les pores De ma peau Donc du coup J'ai jamais pu accrocher J'ai jamais lu le manga Tant pis Vidéogal Il paraît que c'est bien aussi Mais bon Ça fait partie des trucs Où j'ai jamais pu accrocher Donc voilà Écoute Très bien Vu ce que tu dis En venant ce soir En venant ce soir Je me doutais que Dans ma wishlist Je ne rajouterais pas Ta recommandation Effectivement Je ne suis pas déçu Je suis désolé Ça ne me fait pas rêver Par contre C'est super particulier Excel Saga Je te conseille Quand même D'essayer vite fait L'animer au moins Un ou deux épisodes Juste pour voir Je regarderais une bande annonce Ouais moi je te dirais Regarde une bande annonce Parce que c'est dur Pour moi c'était très dur Excel Saga Donc bon Écoute très bien Écoute C'est bien Il faut ces petits kiffs Ces petits plaisirs coupables Et voilà Excel Saga Et pour le coup C'est vraiment une quête Que je suivais depuis Très longtemps Donc je suis Content au moins D'avoir pu voir A quoi ça ressemblait A l'origine Ça marche Maintenant on va plonger Dans cette petite pâle Et on va commencer par Neo Ouais alors moi Est-ce que ça vous surprend Si je vous dis Que je n'ai rien lu De ça Enfin si Civil War Mais on ne va pas parler De Civil War ce soir Je pense que ça va peut-être J'ai deux questions La première C'est pour un néophyte A quel moment Est-ce qu'on devient Cinglé comme toi Au niveau des lectures Première chose Quand tu commenceras Doctor Who Ouais voilà C'est ça C'est à dire que Tu situes où à peu près Dans ton parcours de lecteur Le moment où tu deviens Cinglé SN D'accord Je sais pas Je sais pas J'ai commencé assez vite Je pense Mais en vrai Plus sérieusement Je vois que dans Ta pâle T'as le X-Men J'imagine J'imagine que c'est la collection Hachette C'est ça Tout à fait La collection mutante Que j'avais commencé Et j'ai cette mauvaise réputation Donc je me suis fait moi-même De ne pas aimer les X-Men En comics Alors que C'est quelque chose Qui a bercé mon enfance Via les films Via X-Men Evolution Même à l'époque Des dessins animés Mais ça c'est C'est ma génération Vous ne connaissez pas Et impossible De me mettre en comics J'ai commencé La collection mutante Donc il y avait Des trucs assez cultes J'ai pas aimé J'ai essayé Ce qui se fait récemment Donc les Xbox etc Ouais J'ai pas accroché J'ai tout revendu Ouais mais je pense Que c'est parce que Tu connais pas trop Il faut connaître un peu La mythologie X-Men Pour apprécier Xbox Ouais bah tu vois J'ai autant essayé Avec du classique Qu'avec du moderne Et j'y arrive pas J'ai besoin Et scène Que tu me motives A découvrir ce pan De la culture comics Alors je dirais Que si jamais Tu as besoin D'un truc Pour vraiment Vérifier Si tu vas accrocher Un jour ou pas Je te conseillerais Une seule lecture C'est sûr que tu vas dire L'homme créé L'homme détruit Non 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 J'en étais sûr Tu vois Alors non Maintenant C'est une lecture Que j'adore Mais je te conseillerais Pas ça Comme à un début Non mais Le dessin Le dessin peut remuter J'imagine que c'est pour Comprendre le propos Sur le racisme Etc En gros Je ne peux pas Je suis désolé On va le virer ce tome C'est quoi cette histoire Tu as un fervour Déforceur de cyclope En fait L'équipe type De X-Men Je peux pas la blairer J'ai un problème Avec ça Et pourtant Il y a des mutants Que j'adore Mais qui sont très secondaires Mais qui sont très secondaires A la Gambit A la Nightcrawler Etc Je peux pas C'est pas les plus secondaires Non c'est sûr Mais ils ont pas non plus En tête d'affiche Moi si tu veux Que je te conseille Pour commencer les X-Men Je te conseille De commencer par House of M Ah j'ai lu House of M déjà Et ? Ça va J'ai pas détesté Mais ça Ça a invoqué d'autres trucs Que juste les X-Men Et donc derrière Continue sur la trilogie du Messie Juste la trilogie Pas ce qui se passe Entre Et après Si ça te plaît Et bah tu peux continuer J'allais dire Dans le monde de Bendis Mais tu vois On en revient à ma page Non moi je te Si tu veux commencer J'aime Je trouve que Ce qui est pas mal aussi C'est le X-Men De Josh Whedon Et John Cassaday Ah Astonishing Astonishing Ouais 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 C'est très fin Tout ça Moi Astonishing C'est très léger Mais bon Je conseille Une fois que t'as lu House of M Et la trilogie du Messie Et si t'accroches Tu peux continuer A découvrir d'autres périodes Si t'accroches pas Arrête quoi Clairement Mais faut que j'arrive A me faire du mal A lire ça Alors que j'ai une pâle Qui me fait envie quoi Ouais mais franchement La trilogie du Messie C'est très très bon C'est vraiment très très bon Donc En gros Bah mais de toute manière Un jour Un jour pareil Je me ferai du mal Je pense que ça sera Je vais faire une série vidéo Genre je me fais du mal A lire ce que Ce qui semble ne pas me plaire Au premier abord Et peut être Faire du changement J'ai un gros changement d'avis Peut être Mais Donc toi tu fais partie De ceux qui prennent Les collections Sans savoir Si tu peux accrocher C'est ça ? Bah Pour le coup La collection mutante Était destinée à ça Tu vois Typiquement C'est fait Pour découvrir L'écran Je trouve que c'est pas super bien fait Moi je trouve que c'est Je me suis pas abonné Je les ai pris Ah d'accord C'est sur la longueur Non non Le problème c'est que c'est Enfin Si t'as commencé le run de Clermont Ce qui est intéressant C'est sur la longueur en fait Ouais Et si tu suis dans le désordre Bah c'est un peu gênant Parce que La série de Clermont Ce qui est passionnant C'est l'évolution Des différents personnages Et si t'es entrecoupé Ouais c'est ça C'est ça C'est un magnifique soap Avec des relations humaines Et c'est magnifique Mais Si tu prends une année Bah par exemple Si tu prends l'intégrale Tu prends une année C'est bien après D'aller chronologiquement T'es pas obligé De commencer par les débuts Parce que c'est pas forcément Le plus facile Mais si tu prends Les années 80 Ou les années 80 Ou la période de Jimny Bah tu suis 3-4 ans Si ça te plaît Et puis après tu remontes En arrière etc Ouais je suis assez d'accord Ou alors tu commences Par New X-Men quoi Après je pense Que j'avais pas la Peut-être qu'il faut aussi Une certaine maturité De lecteur aussi Parce que c'est vraiment Non Vraiment la Clermont Est sortie je pense Au tout début De mon aventure comics Ou sinon tu peux T'escalibur Moi j'ai commencé Avec les mutants Oh non bah Excalibur Ne fais pas commencer par ça Moi je sais pas Je sais pas forcément Quoi te conseiller Je sais quoi Ne pas te conseiller Parce que j'ai commencé En étant comme toi En ayant beaucoup de mal Avec les mutants Maintenant y'a pas de soucis Alors dis-moi pas Ultimate X-Men Parce que jamais je mets Les pieds dedans Elle est bien pourtant Non 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 Attends Ultimate Spider-Man J'ai croisé les X-Men dedans J'ai envie de me mettre Une balle D'accord Non non c'est Marc Pilar Non non franchement Elle est pas mal Jusqu'à un certain moment C'est pour ça que je te la conseillerais pas Mais le début est très bien Non mais de toute façon J'ai bien compris Que je ne dois pas t'écouter toi Tes goûts sont à l'opposé des miens Je ne t'écouterai pas Ce que je vais dire en fait C'est justement Ce qu'il ne faut pas lire pour commencer Ne va pas du tout sur Edge of Apocalypse Oui C'est pas le moment C'est pas le moment C'est voilà Ça non C'est clair Non mais moi je te conseille Tu fais House of Fame La trilogie du Messie Si t'arrives à faire ça Et que tu t'accroches Tu peux continuer Mais si t'accroches pas Franchement ne continue pas l'aventure Mais House of Fame J'ai pas détesté Peut-être Astonishing aussi C'est vrai que Ouais Astonishing c'est sympa Astonishing c'est assez court C'est quoi C'est 2-3 tomes Deluxe De Deluxe Puisque c'était Ouais puis c'est en Marvel Icon Donc ça doit pas Si ça fait Je sais plus comment ils étaient les volumes Mais ça doit être 30 euros Un gros volume A l'air ban Mais ça se trouve encore les icons J'en trouve encore dans certaines librairies En tout cas Ouais A Lyon ça se trouve assez facilement En tout cas Ouais Ou alors il y a un petit tome Que j'aime beaucoup Mais c'est Plus tard il y a eu d'autres Astonishing X-Men Par Jason Aaron Il y en a un tome sur A la recherche de Diablo Où tu vois le retour de Diablo dans l'équipe C'est Ça c'est Ça c'est amazing ça Ouais c'est ça Ouais pas Oui parce que c'est Amazing X-Men Et T'as un récit complet en un petit tome En deluxe Ouais mais si tu connais pas la continuité Bon J'y a pas trop d'intégrer à ce volume Je sais pas Moi je trouve que c'est Ouais ça peut être aussi un petit tome C'est moins simple que les autres trucs qu'on a pu dire Peut-être Ouais peut-être Bon en tout cas Je les vois en face de moi en fait Je note alors Moi franchement Assofem trilogie du Messie Si t'accroches pas Ne continue pas C'est aussi con que ça Après la trilogie du Messie C'est un peu bourre aussi Après je vais pas lire les X-Men dans ma vie J'aurais pas assez d'une vie pour lire tout ce que j'ai envie de lire déjà Donc c'est pas bien grave Mais c'est vrai que Là de les voir Je me suis dit Putain c'est vrai qu'il y a quand même tout un point des comics Qui m'intéressent pas quoi Bah c'est pas grave Bah écoute hein C'est comme ça T'as le droit T'as le droit d'avoir des coups de chiottes T'inquiète pas Oui voilà Moi Captain America J'ai commencé à lire il y a 3-4 ans tu vois Parce qu'avant quand j'étais jeune C'était dur à trouver Et puis ça me tentait pas des masses De toute façon ils parlent de Captain America des années 90 Même si un jour je sais lire des X-Men Même pas à la X-Men Le gars avec ses lunettes de soleil qui tire des pipiou Et dans tous les cas ça marchera pas Même si je commence à lire des X-Men Là on va le virer Il jouera avec le feu Il est bien plus que ça Cyclope C'est des fondements du rêve Bah on a fait tout un podcast sur lui Donc Si t'as du temps écoute le Tu verras que c'est un personnage qui est passionnant Alors je vous aime beaucoup Mais alors je te jure que je peux trouver 10 000 autres choses à faire Que d'écouter un podcast sur son téléphone Tu verras c'est le meilleur personnage de l'univers Ah bon ouais Bon bah Passons à la suite Thomas Qu'est-ce que tu conseillerais ? En parlant des X-Men Alors moi justement Bah voilà justement pour faire une liaison Moi je te conseille le X-Men et les Brudes De Clermont et Sylvestri Ouais mais c'est parce que c'est le seul truc que t'as lu C'était très dégueulasse C'est très dégueulasse Attends je vérifie Je vérifie Euh C'est pas impossible Bon ah t'as une civil noire je pense quand même Oui mais là c'est le civil noire sur la mort de Captain America C'est la série Captain America après C'est la mort d'un Brubé C'est quand il meurt ou pas du tout ? C'est l'entirement après Bah non ça j'ai pas lu Bah bref En tout cas Celui là est vachement sympa C'est pas la saga des Brudes que je préfère Les Brudes en fait c'est la version Aliens Le film D'X-Men Donc c'est des créatures extraterrestres Qui pompent des oeufs dans le corps des personnes Et qui donc s'emparent des pouvoirs de ces personnages Et c'est apparu au départ Oh le délire Non non ils ont des crocs Ils ont des crocs sur les queues Ils rentrent dans leur queue dans le corps des gens Tu vois un peu le message ? Et euh Non mais c'est pas ça Enfin il y a aucun Il n'y a pas de message exuel dans l'idée Mais en tout cas au départ C'était parti dans un délire Très spatial tout ça Au début des années 80 Et là on est en 88 Et Sylvestri C'est beaucoup plus dans l'action Après il sera sur Wolverine Il sera sur Darkness Donc c'est un dessinateur qui est beaucoup plus dans l'action Et ce qui est vachement bien clairement C'est qu'il sait toujours Adapter ses thèmes et ses récits Avec le dessinateur et qui il est Donc cette saga des Brudes C'est vraiment du blockbuster C'est de la grosse bagarre C'est comment est-ce qu'on les repère Est-ce qu'on tue tous ceux qui sont affectés par ces Brudes Ou est-ce qu'on peut en sauver quelques-uns Et en parallèle de ça T'as aussi quand même une réflexion sur la religion Parce qu'il y a un pasteur Qui intervient Et qui pense pouvoir guérir les gens Et donc guérir aussi les personnes affectées par les Brudes Donc t'as à la fois ça D'un côté des X-Men qui sont presque Trop radicaux et qui veulent tuer tout le monde Et face à ça t'as un pasteur Qui leur réapprend Un message humaniste Que le rachat est possible Donc ouais Moi j'aime bien C'est vraiment un passage à un moment sympa Moi j'aime bien les Brudes De toute façon c'est le Enfin je reçois mes tomes de la collection Mutant Donc de toute façon j'ai pas trop le choix Je reçois ce qui sort Mais du coup ouais J'ai toujours beaucoup aimé les Brudes Mais celle-là je l'avais pas encore lue Justement je savais que c'était très bourrin Je connaissais sa réputation Et moi ouais je suis un très grand fan Du coup de la première saga des Brudes dans l'espace Et tout ça qui est sublime Une tornade qui manque de crever Enfin bref c'est trop bien Donc du coup bah ouais je crois que Bah ouais bah je fais de la lire quoi Voilà Ouais Ah ouais tu nous diras ce que t'en as pensé C'est moins bien que la première saga Il y en a d'autres après qui sont bien Où il y a aussi le Ghost Rider Je crois que le pasteur Le pasteur je crois que je l'ai déjà lu Il revient pas dans une autre histoire après Où c'est sa femme qui est Si si Il revient Il y a une troisième saga des Brudes Où justement à la fois Eux reviennent Cette pasteur revient Et c'est là qu'on découvre en fait Le passé de Gambit à la Nouvelle Orléans Avec des guildes Des voleurs Et tout ça Après ça Ouais ça part Ça part Ça part sur des Gambitades Comme je dis C'est ça Ouais d'accord Je vois à peu près Où ça se passe Où ça se classe on va dire Ouais Bah c'est Juste avant Inferno Donc tu verras justement aussi Que Inferno commence à apparaître Donc on voit les démons Dans quelques cases Qui apparaissent aussi en même temps Ouais Ok Bah merci Ok Très bien Merci Thomas Donc il reste plus que moi Moi on va passer Alors En préambule Je souhaiterais que tu brûles Les deux trucs qui sont tout à gauche Là Doctor Wo Là je sais pas ce que c'est Ça mérite le barbecue Je dis juste ça Je dis rien Mais bon C'est des livres dont vous êtes le héros Doctor Wo Ah bah raison de plus Là je te dis Les merguez avec ça Ça fera particulièrement un bon goût Mais bon On va parler surtout D'un grand auteur De l'homme sain L'homme sain du podcast Et donc on va parler de On va parler On va parler de Torso Puisque Torso Sachez que c'est l'une des premières séries De Brian McBendis Qui est au scénario Mais qui est aussi Sur les dessins Et c'est très particulier Mais c'est déjà Les prémices Du génie Du saint De monsieur Bendis Alors clairement Torso c'est très con Enfin c'est quand je dis c'est très con Dans le principe En gros On suit une enquête Qui était faite dans les années 30 De l'un des premiers Tueurs en série Qui en gros Laissait des torses Dans les bouts de la ville Et en gros On suit Alors je sais plus Si c'est un commissaire Ou si c'est un lieutenant Mais c'est Ness Qui Elliot Ness par exemple Qui suit en fait Et qui essaie de retrouver Tout simplement Ce tueur en série Donc Oui Elliot Ness Pour vous rappeler C'est celui qui a arrêté Al Capone à Chicago Ouais c'est ça En incorruptible Voilà Donc Honnêtement C'est vraiment très bon Alors il me semble Qu'il y a eu Jinx Juste avant Ou c'est juste après Je sais plus dans quel ordre Ça a été fait Mais C'est possible que ce soit Juste avant Dans le chat On dit j'avais lu Jinx Mais pas celui là Bah moi j'ai pas lu Jinx Mais j'ai lu Torso Qui est très très bon Qui est vraiment un bon polar Et on a les prémices Du Saint Bendis Et ce qui est marrant C'est que Bah les dessins En fait c'est un peu du Démontage Photo Un peu chelou Ouais c'est très particulier C'est hyper particulier J'ai commencé un peu Ouais c'est Quand tu le feuillettes Alors moi on me l'avait offert Quand tu le feuillettes Tu te dis Waouh 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 C'est quoi ce bordel Et puis dans la lecture En fait ça passe très bien L'enquête se lit toute seule On est passionné Et puis il y a déjà Le génie de Bendis C'est à dire Les dialogues Parce qu'il faut savoir Que Bendis S'il est très fort C'est surtout grâce Au dialogue Rarement grâce aux idées Et voilà C'est une bonne lecture Une bonne lecture popo Comme je dirais Mais aussi une bonne lecture Du soir Sur le coin du feu Avec un petit thé Tu vois Un petit Earl Grey N'est-ce pas Il me dégoûte ce type N'est-ce pas Néo Bref voilà Lire du Bendis avec un thé C'est parfait Laisse moi lire mon Tom King Ou mon Carcman avec mon café C'est parfait Pourquoi du café ? On voit bien que c'est un autre monde Mais voilà Franchement une bonne lecture Qui m'a surpris Très bon Donc tu peux te le lire tranquillement C'est de la qualité Parce que c'est du Bendis C'était plus ou moins prévu Et j'ai lu Le premier numéro Le premier chapitre C'est vrai que ça marche bien Franchement Ouais c'est particulier Mais ça fonctionne C'est étonnant Et donc Bendis a dessiné Sachez-le Comme Cartman qui a dessiné Avec son Battle Pop Bendis aussi a dessiné Ouais c'est pas le Enfin Battle Pop Est quand même plus fun Parce que là on parle On est vraiment sur du Polar Polar là Là on est sur du 100% Polar C'est clair Bah voilà Merci pour ta pâle SN Tu nous inviteras Quand tu feras le barbecue Avec les docteurs Who Et Je mettrais du cyclope Pour allumer Ah Là il me régale Bah t'invitras Néo aussi Ah bah écoute Mais Et donc on va finir Mais oui c'est ça Il me semble qu'il restait Une pâle à regarder C'était la tienne Mon cher Tout à fait On va aller sur ma sainte pâle Cette petite catin Qui me regarde tous les soirs En me couchant Et qui me dit Nis-moi Nis-moi Petit enfoiré Ça c'est le cesse de grandir Qui le cesse de grandir Avec le déménagement là Ouais effectivement Elle a pris un coup Avec la Japan Expo Plus le déménagement Quoi que depuis J'ai lu pas mal de trucs Mais bon Et donc je vais vous commencer Par ma petite lecture Alors Sachez que ça fait à peu près Un an et demi Que j'ai découvert Un auteur de BD Qui s'appelle Jérémy Jérémy Petitqueux Qui fait une excellente BD Qui s'appelle Vesper Qui est de Leoric Fantasy Un peu inspiré de loin De film fantasy Mais Mais qui propose un univers Et en fait j'ai découvert Alors du coup Je suis devenu pote Avec lui C'est un super auteur Avec beaucoup de talent Et en ce moment Je suis parti en fait Pour lire Tout ce qu'il a fait Et sa première oeuvre Et Barracuda Qui est une oeuvre De pirate Intacte Intactement Comme vous pouvez voir Sur ce volume Alors j'ai fini Toute la série Depuis que je vous ai mis La photo Et en gros Barracuda Ca commence par Une attaque de pirate Sur un Sur un bateau espagnol Dans lequel Il y a Une noble espagnole Avec une fille Et une espèce De De servant garçon Et donc les pirates Ils désinguent tout le monde Sauf la femme Et un noble Et un soldat espagnol Et ils ramènent Tout le monde Sur Sur l'île des pirates L'île qui est au Caraïbe Que vous voyez Dans tous les films Et tout etc Qui est une vraie île Qui a existé Exact C'est celle là Et en gros On découvre Que cette famille de nobles A caché Un cristal Qui aurait une malédiction Mais qui vaut super cher Et donc Ils vendent tout le monde Comme esclave A savoir La fille Enfin la femme Qui a une fille Et donc un garçon Qui s'est déguisé en fille Pour pouvoir survivre Et le garçon du pirate Reste sur place Enfin sur l'île Et le pirate Qu'on voit Barracuda Part chercher ce cristal Qui va créer Certaines aventures Mais la particularité De cette série C'est qu'on va pas suivre Le pirate Qui suit le cristal Mais on va suivre La fille Qui devient esclave Le garçon Qui s'est travesti Qui devient esclave Et le fils du pirate Et honnêtement C'est passionnant Parce qu'il va se passer Plein de trucs Alors Tant politique Que aussi Sur la vie des pirates Etc Avec en guise de fond Barracuda Donc le pirate Mer Qui va chercher Ce cristal Qui va entraîner Carrément L'arrivée Des troupes espagnoles Parce qu'eux aussi Ils cherchent à retrouver Ce cristal Et à récupérer La noble espagnole Et il se passe Vraiment plein de trucs Et c'est Vraiment une très bonne lecture De pirate Qui m'a bien surpris C'est en 6 tomes Donc 6 tomes franco-belges Donc c'est 48 pages Donc c'est équivalent En gros à 2 TP En gros au gros Somerdo Et c'est très très beau Parce qu'il faut savoir Que c'est un auteur Qui dessine Style réaliste En couleur directe Et c'est vraiment C'est génial Alors on me dit Sur le chat Zouz Il me dit C'est surtout la même pâle Qui a 5 ans Et oui les gars C'est moi le fil conducteur Donc cette pâle On dirait pas comme ça Mais Il y a plein de trucs Qui disparaissent Par exemple Il n'y a plus le Hellboy Qui est là depuis un an Alors ça tombe bien Parce que le nouveau va arriver Mais vraiment Barracuda Ça va vite quand même Ça va pas vite Mais ça Oui mais il faut savoir Que je reçois plein de trucs De presse aussi Donc il faut que je fasse des critiques Donc je m'occupe d'abord Des trucs de presse etc Mais ça avance Comptez sur moi Là par exemple Le onslaut va disparaître Pendant Noël Donc ça va avancer Ça va avancer Mais ça va mon petit rite Excusez moi Mais Barracuda en tout cas Très bonne série franco-belge Alors moi je l'ai trouvé D'occasion Pour information Et Jérémy a un excellent auteur Que je vous invite à découvrir Notamment sur sa dernière série Vesper Qui est vraiment excellente Mais c'est de la franco-belge Avec le film français Qui est sorti récemment Alors Vesper C'était un film américain Tu veux dire Le truc post-apo Non justement C'est français le film Vesper Qui est sorti C'est pour ça que je me demande Ah c'est français ça ? Ah bah tu vois je ne savais pas Mais ça n'a strictement rien à voir Ça n'a strictement rien à voir Vesper c'est vraiment une série de fantasy Où tu suis Alors c'est dans un univers vraiment particulier Où tu suis une sorcière Qui s'est fait couper la langue Quand elle s'est fait capturer Sauf que cette langue se transforme en animal Et qui lui donne des pouvoirs Est-ce qu'elle tire des rayons laser avec ses yeux ? Non pas du tout C'est un animal qui se transforme en épée Pour tout dire Et c'est une histoire de vengeance C'est vraiment très très bien Alors ça prend surtout son envol Après le deuxième tome Parce qu'il faut savoir Que la franco-belge Je commence à découvrir ça Parce que j'y vais petit à petit Dans la franco-belge C'est que le premier tome C'est vraiment la première issue C'est un truc d'introduction A la fin du premier tome Tu te dis Ça va où ce truc ? Et au deuxième tome C'est là où prend vraiment son essor Les séries Donc voilà Barracuda, Vesper Deux séries que je vous conseille Si vous voulez jeter un oeil Dans la franco-belge C'est très bien Voilà pour ma lecture Maintenant je vais vous laisser m'accabler Et Néo Qu'est-ce que tu conseillerais à lire ? Dis-moi tout Déjà je conseille à tous ceux Qui ont essayé de regarder ta pâle Des séances d'ostéo Parce que c'est le seul mec Qui met sa pâle à l'envers Donc excuse-moi Mais pour regarder Quelque chose à te conseiller Bah je me suis tordu le cou Mais je suis tombé sur un petit tome Qui est perdu au milieu de tout ça D'une série assez indépendante D'un auteur dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui Walking Dead, Robert Kirkman Alors sache que ce n'est pas le tome 2 de Walking Dead C'est le tome 2 des couvertures de Walking Dead Ah oui effectivement En plus j'avais vu le cover book Mais dans tous les cas ça va m'amener à une question C'était plus pour ça C'était pas vraiment pour conseiller Walking Dead Il me fait des fentes aussi Les gens ont lu Walking Dead Mais Walking Dead est dans l'actualité en ce moment Parce que le dernier épisode a été diffusé Le tout dernier épisode de Walking Dead On regarde pas la série TV C'est de la merde Moi non plus Mais dans l'idée voilà Et moi je suis en train de lire Walking Dead Oui Donc la série mère La série originale Donc dans sa série prestige J'en suis à la troisième prestige Et j'arrive pas à avancer Alors Pour une autre femme Qui est à cause de la série en fait Ce qui est assez terrible quand même Oh bah ça n'a rien à voir Non mais justement je vais m'expliquer Mais vas-y dis ce que tu voulais dire Alors non mais alors justement Ça tombe bien que t'en parles Parce que j'ai failli te conseiller Le Walking Dead 3 Deluxe Mais j'avais peur que t'avais déjà Tout acheté en fait J'en ai quatre D'accord donc en plus T'es à la fin de l'arc Donc Walking Dead Au début Donc je vais te parler en intégral Parce que j'ai vu que tu les as en intégral Les deux premiers volumes en intégral C'est l'introduction A partir du tome 3 Tu as ce qu'on appelle l'arc de la prison Oui non mais je connais Tu fais la série justement Mais je t'expliquerai Oui non mais la série TV C'est de la merde On n'en parle pas Ça n'a rien à voir On s'en fout La série TV Je ne veux pas en entendre parler Parce que c'est franchement C'est de la merde Mais à partir de l'intégral 3 et 4 Tu vas avoir l'arc de la prison Et du gouverneur Alors je ne sais pas trop Comment c'est dans la série TV Mais Vas-y Oui Non mais justement De ce que je sais C'est assez fidèle au comics Et en fait il est là le souci Ça m'étonnerait pour moi C'est assez fidèle J'ai regardé la série Jusqu'à Le teasing des chuchoteurs D'accord C'est quand même assez loin dans l'idée Oui Et là le problème C'est que sur les deux premières intégrales J'ai presque retrouvé Case par case Ce qui se passe dans la série Alors évidemment Il y a des personnages de la série Qui ne sont pas dans le comics D'autres qui sont inversés Au niveau du caractère Etc D'accord Mais en fait je n'arrive pas à avancer Parce que je sais ce qui va se passer Dans les grandes lignes Les gouverneurs Je sais quand il arrive Je sais ce qui va se passer avec lui Je sais Qui va Ne pas passer l'arc Etc Parce que je sais ce qui va se passer Et je n'arrive pas à avancer A cause de ça Et c'est frustrant de fou Alors moi Moi j'ai vu que Genre les deux ou trois premiers épisodes De Walking Dead la série J'ai trouvé ça extrêmement nul Mais dans la série télé Alors de ce que je sais C'est que T'as des Y Parce qu'en fait Ce n'est pas les mêmes personnages Qui vivent la même chose C'est vrai exactement Et dans le bouquin C'est beaucoup plus cru Oui Je ne sais pas ce que subit Rick dans la série télé Mais à partir de là Rick va quand même Souffrir sa mère A partir du tome 3 et 4 Et moi Alors si dans la série télé Il s'en sort indemne De tous les trucs Pour moi Ce serait la principale différence Avec le bouquin Parce que Là Rick Il souffre vraiment Physiquement Ce qui lui arrive dans les bouquins Je le sais déjà Je suis à moitié spoilé là dessus Effectivement C'est un peu partagé Sur d'autres personnages Ce n'est pas lui Qui est à cap Effectivement Et donc Ce simple fait Va te changer un peu Ta lecture Puisque Tu comprends ce qui se passe Vis-à-vis de Rick Etc Tu comprends ses choix Par rapport à ce qu'il vit Et tout Le raisonnement Est beaucoup plus Alors tu verras Que la conclusion De l'art prison Est bien différente J'en suis certain Par rapport à la série télé Est beaucoup plus hardcore Et va te changer des choses Alors moi je te conseillerais Au moins de lire C'est le tome 3-4 Parce que Ça fait partie De ce qu'il y a de mieux Dans Walking Dead Le concept de l'émission Ce n'est pas nous Qui te conseillons Des comics Pour descendre la panne Moi j'ai déjà Moi j'ai déjà lu tout ça Donc Je fais part de mon côté Expert Tu vois De Walking Dead De Kirkman Tu vois Et vraiment Walking Dead Li le tome 3 et 4 C'est vraiment très très bon Vraiment Et ça se lit très vite Moi ma femme Elle a le compendium Le premier Elle a dévoré d'un coup Ok Ok Bah en fait Je voulais du coup En même temps Il triche à moitié Le truc C'était en fait Que des couvertures Ouais c'est que des couvertures Je devrais l'enlever Parce qu'en plus Je l'ai feuilleté Il n'y a vraiment pas grand chose Dans ce truc là Le gars La photo est prise 3 mètres devant A l'envers Il y a des cover books En plein milieu de la ville Je suis tout bien Comment tu veux que je sache Que tu me conseilles Walking Dead Sachant que j'ai chroniqué L'intégrale de la série Sur le site Peut-être Parce qu'il y a un document Et que c'est écrit dessus Je suis désolé Il y a marqué les couvertures Dessus Ah non C'est marqué Walking Dead Top 2 Ah bon Il n'y a pas marqué Les couvertures Si si En fait Vous le voyez pas Vous le voyez pas Mais c'est sur la partie droite C'est sur la partie droite Dans le conducteur Que tu n'as pas lu C'était marqué Walking Dead Top 2 Oui mais justement Là j'ai vu Quand je l'ai rempli J'ai vu C'était marqué N'hésitez pas à me dire S'il y a des trucs Dont vous avez déjà parlé Et que Voilà Bref On ne va pas parler De ce coup de l'émission C'est pas grave C'est pas grave On peut C'est porte ouverte Mais oui En tout cas Lis bien le 3 et 4 C'est vraiment Très très bonne lecture Et si effectivement Tu as toujours ce même sentiment Bah poursuis pas Si si Non mais je pense Dans tous les cas Parce que De toute façon Dans tous les cas Ça date maintenant Mais oui Ok Bah je te coûte Je te remercie Néo Et Sen T'as un peu trop de trucs Je suis trop content Je suis trop content En fait Tu l'as lu déjà ? Ouais D'accord Zo de l'élu Alors On retrouve Pour tous ceux qui connaissaient déjà un petit peu Comic Box La maquette c'est Enfin il n'y a pratiquement pas eu de changement quoi Par exemple il y a toujours les interviews qui sont faits Qui sont incroyablement toujours enrichissantes Et toujours avec la même maquette Ce genre de choses Franchement c'est trop 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 bien Tu vas Tu vas retrouver en fait beaucoup plus par contre de On va dire de gros dossiers qu'avant Et certains en fait sont même des réécritures en fait d'anciens dossiers en fait Ils le marquent en gros voilà que par exemple le dossier sur Flashpoint Bah qu'il ressorte parce que Flashpoint on en parle quand même pas mal en ce moment Justement ils le ressortent en version justement retravaillée tu vois avec la suite La Flashpoint Beyond et tout ça Et c'est vachement intéressant tu vois Moi j'ai toujours été un grand fan de Comic Box Je ne m'en suis jamais caché Je ne sais pas si toi tu avais été un si grand fan que ça Alors j'en lisais de temps en temps Ouais Mais après comme je connais bien Xavier et Fabrice un peu plus loin Bah du coup je voulais participer au minima à Comic Box Mais après effectivement je le lirais D'ailleurs il faut savoir que c'est du Hugging et de Mugging Tout à fait Et du coup le truc est assez vaste du coup on est plus du tout sur un format magazine comme on avait avant On est vraiment sur un gros MOOC book bien fatasse Et puis il y a un thème global qui sur le bal c'est marqué en couverture c'est multivers Qui traverse le magazine Mais quand je dis traverse c'est pas tous les articles Non 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 on va dire que c'est un thème global vite fait C'est à dire que voilà ils vont te parler un petit peu vite fait du principe du multivers Ils vont te parler de Spiderverse Ils vont te parler de crossover et des trucs comme ça Mais à côté t'as aussi un article sur Immortal Hulk Sur toute la cinquième génération qui aurait dû exister Le plan de Dendidio qui s'est pas fait Il y a tout un truc sur Spawn Il y a aussi Il y a Zouz qui vient de me dire qu'il y avait un article sur Spawn Oui sur Spawn Il y a un article sur Umbrella Academy Sur Blackest Night Sur Crossover Voilà Et puis pas mal d'entretiens avec plein d'auteurs Il y a Bill Sinkiewicz Il y a Kelly Thompson Ah il y a Kelly Compton Christopher Cantwell aussi Que j'aime beaucoup en ce moment Voilà ça revient aussi sur la carrière de George Perez On va parler un petit peu de Cyberforce Pour ceux qui aiment bien les 90's Voilà Il y a Schilzarski On revient aussi sur Neil Adams Tu vois il y a Et Tim Sale aussi Enfin tu vois c'est Il y a vraiment vraiment un peu de tout Pour le coup Et franchement je suis content de voir cette revue revenir Moi j'ai toujours aimé qu'on discute un peu en détail des comics C'est Bah voilà C'est un C'est une des façons avec Avec quoi j'ai commencé J'ai une immense collection De comic box Et Bah je suis content de Pouvoir recommencer à en trouver Vraiment Voilà voilà Donc je pense que tu devrais le feuilleter Tu regardes le sommaire Et tu prends les trucs qui t'intéressent Ouais Bah c'est ce que je ferais C'est ce que je fais généralement C'est le comic box Mais voilà Mais les entretiens par exemple sont super intéressants Enfin c'est C'est beaucoup plus intéressant Que Que Beaucoup d'interviews Qu'on peut lire sur internet Sur des sites comme CBR Et tout ça Qui en fait vont pas au fond des choses Là vraiment C'est C'est beaucoup plus C'est beaucoup plus poussé Et fouillé C'est Ça fait du bien en fait Et sachez quand même Qu'il y a des excellents interviews Sur internet Sur comics of the power Non c'est trop gentil Mais oui Mais après Il est vrai que comic box Est connu pour ses longs interviews fleuves Qui justement vont plus dans le détail Parce que eux Ils restent généralement C'est entre une demi-heure et une heure Avec un auteur Et puis ils posent des questions pertinentes Et tout Donc effectivement C'est ça Et puis Et puis Et puis Depuis Depuis 98 Ils font ça depuis 98 Ils ont une certaine Donc en fait Aujourd'hui Ils peuvent pratiquement demander à tout le monde Et réussir à les avoir Ils ont Ils ont vraiment Cette chose là En fait Qu'ils ont créé au fil du temps Et qui fait une des forces En fait Du magazine Effectivement En espérant que Ça se poursuive surtout J'espère à fond J'espère à fond Ça se sent trop bien Très bien Bah écoute Je te remercie SN Et puis on va passer Au dernier Au dernier des derniers Thomas Alors moi Je reprends la balle au bon Et je vais marquer un 3 points Oh là là Parce que je Ouais Ah ouais Ouais Il a préparé son intro Magnifique Même pas Même pas Je vais te proposer Pardon Deep Free Donc déjà un manga Ce qui est loin d'être mon habitude De sport Donc encore moins Sur le basket J'ai jamais pu dribbler Mais Quoi ? T'as jamais lu Slams Dunk ? Mais non Justement Parce que je sais que toi T'es fan de manga de sport Et que tu connais Slams Dunk Là c'est quand même Je pense Enfin J'ai pas lu Slams Dunk Mais C'est plus léger Mais ce qui est marrant C'est que c'est quand même Le récit d'un loser Ah bah t'as vu Slams Dunk Ah bah Là t'as un Parce que c'est exactement C'est à Slams Dunk Oui Ah bah je pense que ça va être très inspiré alors Donc c'est un jeune espoir du basket Qui en fait Bah A un problème psychologique Qui fait que dès qu'il se rapproche du panier Il flippe complètement Il perd tous ses moyens Et il fait des grosses fautes Et Et ça lui est arrivé brusquement Suite à une défaite Et tu suis en fait sa reconstruction Et comment Comment de loser On peut devenir Grand champion Donc pour l'instant Il y a deux tomes de sortie Ca va très très vite Puisqu'il me semble Qu'au début du deuxième tome Il part déjà aux Etats-Unis Dans des équipes universitaires Ouais dans la fameuse NBO C'est ça C'est ça Mais Mais vraiment Moi j'ai passé un Un très bon moment De le voir De le voir en fait Échouer très régulièrement Se remettre en cause Etc Donc ça c'est typique du shonen Mais Mais ça fonctionne Vraiment très sympa Si tu lis pendant les transports A mon avis C'est parfait quoi Ca te fait Un aller avec le tome 1 Et un retour avec le tome 2 Et comme ça Hop Tu les as lus Ok Bah de toute façon Oui En ce moment Je lis pas mal de mangas de sport Donc c'est pour ça que je les ai acheté D'ailleurs Ca m'étonne que toi Tu te lances dedans Parce que Enfin moi je suis Je suis un gros aficionado De mangas de sport Et du coup Il faudrait que tu lises Slam Dunk Qui est un des classiques Des mangas tout confondus Ouais 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 Mais je me jure Et l'histoire de Slam Dunk En gros C'est un C'est un loupard Qui a un bon physique De sportif Qui découvre le basket Et il découvre le basket Parce qu'il voit une meuf Qui l'incite à aller faire du basket Et Et ça commence Comme un peu Un manga De De loupard Entre guillemets Et très rapidement Ca tombe vers le basket Et après C'est une pure oeuvre Mais une pure oeuvre De basket Qui est accessible Pour tout Le monde Et voilà Takeko Inoue C'est l'un des grands maîtres De manga Parce qu'on est dans De ultra réalisme Et avec Et puis aussi Avec un gars Qui sait faire des scénarios Hyper cool Donc Je pense qu'il ne faut pas comparer Parce que là C'est beaucoup plus léger Mais Non parce que justement Slam Dunk Est assez léger justement Donc je pense que Ça sera dans la file Mais moi ça ne me dérange pas Que ça s'y approche Il y a plein d'oeuvres Qui s'inspirent de Slam Dunk Des mangas de baseball Que j'ai de foot aussi Qui s'inspirent de Slam Dunk Moi ça ne me dérange pas Donc là Il y a mon boss du site Qui me l'a conseillé aussi Donc effectivement Je pense que je lirai assez vite C'est pas impossible Que je l'ai lu cette semaine Oui C'est du basket De connaissant Voilà Ouais Ouais parce qu'il y a Il y a quand même Pas mal de références techniques Tout ça Qui Qui peuvent perturber au début Mais tout est expliqué De manière assez pédagogique C'est sympa Ouais non A priori C'est pas du tout Un genre qui me plaît Mais j'ai manqué de sous Donc chez l'éditeur J'aime beaucoup Aohashi Sur le foot Alors que C'est pas du tout mon truc Et donc quand ils ont sorti Un truc sur le basket Je me dis Bon bah Si j'aime le foot Je vais tester le basket Et Et j'ai bien aimé Deux toms Je pense que je continuerai Parce que j'ai Ouais Ça m'a bien En gros ça veut dire Que t'aimes bien Les mangas de sport Réaliste C'est surtout ça Ah ouais ouais Oui oui Mais même si j'avais Enfin c'est pas un manga Mais j'avais adoré le film Comment ça s'appelle Tu sais sur le foot Ou Shaolin Soccer C'était C'est possible Ça existe Ah ouais Mais c'est génial C'est génial C'est génial J'aurais pas mis ça Faut regarder ça Ah mais faut regarder ça Mais t'aimes bien Olivier Tom toi Je pensais pas que t'aimes Olivier Tom J'ai mes gamins Quand tu le revois maintenant Bon Ça fait son âge quand même Ah non Je peux pas laisser passer Je peux pas laisser passer C'est interminable Tu n'as donc pas ton Ton maillot de la New Team Bah je l'avais Je l'avais Quand ça a diffusé à l'époque Mais quand tu revois maintenant C'est quand même Un peu long C'est les terrains de foot Qui sont très longs Ah ouais Non mais Les matchs Les matchs durent 6 heures Au moins Ou 12 heures C'est pas possible Mais je pense que Les gamins adorent Mes neveux Ils sont fans Bah encore eux C'est beaucoup trop bien Ok bah très bien Bah écoutez Je vous remercie Je prends note De tous ces conseils Et puis Et puis on espère Que la prochaine fois Ils disparaissent Juste pour information Alors si vous faites attention Vous devez voir Que là cette fois Il y a deux New Titans Alors que la dernière fois Il y avait le 3 Qui avaient disparu Parce que j'étais en train De le dire J'ai un problème Avec les New Titans C'est qu'ils me tombent Des mains Donc là j'ai lu la moitié Et après j'ai déménagé Je l'ai remis dans la pile Parce que Parce que Il me tombe des mains Ah bah Zouz Il m'en met un petit coup Là dans le chat Mais vraiment J'ai hésité à te mettre J'ai hésité à te mettre Un petit coup aussi Mais tu vois Je l'ai pas On avait peur de pas Sculiner dans le harcèlement Quand même Même là Ça s'arrange pas Bah là J'ai pas revers depuis Parce que j'ai plein de trucs À lire là De mieux dans la narration Jéricho quoi C'est cool Bah là j'en suis un peu Non j'en suis pas là Parce que c'est dans le tome 4 Ça Mais T'as déjà le contrat Judas Bah j'en suis pas là J'en suis à moitié du tome 3 Mais Ah bah franchement Oui Bah oui oui C'est le début du tome 3 Terra Ah ouais Bah ouais Ça marche pas Moi je la trouve trop chiante Terra Elle est nulle quoi Enfin bref Moi je veux que Nightwing apparaît là Parce que c'est une souffrance Attention Il apparaît juste À la fin Ouais j'essaie Sinon j'aurais dû arrêter Je suis tellement fan De Dick Grayson Que je m'inflige ça Donc Ah oui Non mais c'est vraiment ça Yanda il est en train De s'immoler Devant mes propos Mais Franchement New Teen Titans La narration Est compliquée quoi On fait pas Yanda Y'a déjà plusieurs Barbecues de prévu C'est pas les pales Qu'on va brûler C'est lui Bon bah écoutez Je vous remercie Néo j'espère que t'as passé Un beau moment C'est génial Merci beaucoup C'était un peu long Je suis désolé Mais il va falloir Peut-être faire Qu'on retravaille la formule Des pales riders Parce qu'à chaque fois On fait 3h30 de podcast Ouais c'est vrai que c'est long Ça fait un peu long On va finir Avec deux personnes Tu vois Ouais Non mais j'ai une idée J'ai pensé un peu Dans un podcast Je sais comment On va pouvoir réduire Bah écoutez Bah je vous remercie N'oubliez pas Que vous pourrez toujours Réagir au GGComics Mais avant de conclure Néo Est-ce que tu as Des petits trucs A partager Ce qui va arriver Etc Faire ta pub Euh Wow J'avais pas Oui Alors Ce week-end Y'a Un nouvel épisode De ma toute première émission Qui était Tête dans le culte Puisqu'en fait Les deux ans Bah La semaine dernière On a fêté les deux ans De la première émission Tête dans le culte En gros C'est une émission Dans laquelle Qui est en deux parties Dans laquelle je fais Un avant-lecture De comment est-ce que Je pense A quoi va ressembler l'oeuvre Qu'est-ce que Comment je l'ai découvert Qu'est-ce que j'en attends Etc Et puis une deuxième partie Après l'avoir lu Et là Je me suis attaqué Au Hellboy de Mignola Ah Qui me tenait énormément à coeur Parce que Parce que je suis un Très très grand fan du film Etc Et puis Et puis pour plein d'autres raisons Que j'explique dans la vidéo Donc y'a ça qui sort Et puis Après j'ai mon calendrier de l'Avent Qui va commencer en décembre Oula Avec Avec les 24 comics presso Avant Noël Donc les 24 lectures Les plus marquantes de l'année Avec voilà Une vidéo Du courage Du gros taf J'ai bien aimé l'année dernière Donc voilà C'est en cours J'espère que je vais pouvoir le tenir cette année Parce que J'ai pas les mêmes horaires que l'année dernière Je t'avoue que Au niveau du taf Là tu vois Je me suis venu à 5h ce matin Ça commence à piquer Donc j'espère que je te prendrai le rythme Pour les 24 vidéos T'as quel Elboy ? T'as la version Deluxe c'est ça ? Ouais tout à fait Ok Tout à fait Tout à fait Mais voilà Très bien Bah écoute Bah allez voir Plongez dans la chaîne du néophyte des comics Pétez des abonnements Des likes Des commentaires Tout ça Tout ça Vous savez comment ça marche Il faut push les gens Et que les comics soient mieux vus par tout le monde Parce qu'au reste Un micro marché Ouais C'est ça C'est bien Bon bah écoutez Bah je vous remercie Donc n'oubliez pas Vous pourrez toujours réagir Via mail ggcomics Comics-sanctuary.com Sur twitter Arroba c'est ggcomics Sur insta les ggcomics Sur facebook Les ggcomics Oh qu'est-ce que c'est étonnant Et surtout N'hésitez pas à nous rejoindre Sur notre discord Ça papote Ça parle de Popo lecture Etc Et Donc on vous remettra Le lien Sur la news Du podcast Et puis bah sur ce On vous souhaite Une bonne soirée Ou une bonne journée Si vous nous écoutez en podcast Et n'oubliez pas Écoutez les gg c'est bien Et lire des comics C'est mieux A la prochaine Allez tchuss Salut tout le monde Salut Salut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501